On a changé de méthode. Je faisais un petit peu ce qu'on venait d'appeler le genre, au niveau des genres, le cours magistral, n'est-ce pas ? Ou si vous préférez la dissertation, si on devait donner des analogies en termes de genre, d'expression. Et depuis quelques séances, vous avez remarqué qu'on est passé aux commentaires de texte. Précisément à cause de la complexité de la chose. Pourquoi j'y arrive aujourd'hui ? À cause du concept qu'on a fait surgir à la dernière séance, qui est le concept d'inconscient. J'y arrive. Nous avons creusé la notion de sujet jusqu'à la voir se diviser la dernière fois. Le sujet moderne, c'est celui qui se divise. Je vais encore reciter Rimbaud en matière de modernité, ce n'est pas la pire des références, comme vous le savez. C'est bien lui qui dit dans la saison d'enfer, dans la conclusion magnifique qu'il a conclu, il faut être absolument moderne. Et Rimbaud est celui qui est connu pour avoir dit « je est un autre ». Vous voyez, la notion d'inconscient, comme elle est ici, exprimée, pas développée, pas modélisée, théorisée. Il faudra attendre les développements que vous connaissez, Freud, etc. Mais elle est exprimée avant d'être modélisée. Vous voyez ? Au moment où la modernité surgit. « Je est un autre ». Regardez l'audace de l'expression. C'est une faute de français. C'est « je suis un autre ». Si vous accordez le sujet et le verbe, ce n'est pas normalement. Vous dites ça au CM2, vous faites taper sur les doigts. Très de génie poétique. Au contraire, il veut bien montrer l'étrangeté à soi-même de l'autre, en en parlant à la troisième personne. Alors, la dernière fois, nous avons fait surgir cette scission des sujets d'une manière un petit peu abstraite. Et le mot « abstrait » est important, car elle résume un peu notre double conclusion de la dernière fois. Nous aurions fait un retour sur le premier texte sur lequel nous avons planché ensemble la cloche fêlée de Baudelaire, n'est-ce pas, qui a eu le mérite de poser le problème, le problème de la modernité, c'est-à-dire de la déshérence, du découplement de l'individu et de la société, qui est un malaise expressément typique de la modernité. Et nous nous sommes aperçus que si on interprétait, vous savez que je n'aime pas l'interprétation, que j'aime ou que je n'aime pas, ce n'est pas ça qui est important, c'est toujours une discipline douteuse. La cuisine, un petit peu. Il faut faire de l'analyse. Et si on interprétait à tort la cloche fêlée comme une simple opposition abstraite de l'individu et de la société, de la société qui vit au rythme de la bonne cloche, celle qui a le gosier vigoureux qui sonne les heures pour tout le monde au même moment, etc., et du pauvre air qui agonise au bord d'un lac de sang sous un grand tas de morts et qui meurt sans bouger dans d'immenses efforts, ont resté dans l'abstraction. Car il n'y a pas de société qui vit comme ça parfaitement selon la loi, selon la règle, et simultanément qui ne grille jamais, ne fût-ce que d'un centimètre la ligne continue sur la route, la ligne jaune. Il faut, il faut, mais il nous arrive un peu de mordre, rien que quand on est un patient derrière un tracteur ou un poids d'eau, il n'y a personne. Il nous arrive toujours de faire des fautes de grammaire, ce n'est pas de ne pas accorder le participe passé ou de mal l'accorder, bref, de déroger. Nous ne vivons jamais tous, même les plus respectueux de la loi, selon la loi, c'est une limite. Et donc, c'est un peu abstrait cette société, cette bonne société qui vit au rythme de la bonne cloche, et nous avons vu qu'elle ressemblait plus à ce qu'on appelle une communauté qu'à une société. C'est plus restreint, c'est plus homogène la communauté, mais du coup c'est plus redoutablement exclusif. Nous avions vu, vous voyez, les applications modernes, actuelles, modernes je ne sais pas, c'est peut-être les archaïsmes dont nous souffrons aujourd'hui dans notre actualité. Mais vous voyez les dégâts que peut faire le communautarisme, je n'ai rien contre aucune communauté, mais j'en veux au communautarisme, c'est encore ce qu'il vous parle. Oui, parce qu'on finit par mettre les français dehors et en dessous les arabes dehors, comme ça se passe en Corse, c'est pas mon idéal, disons. Et parce que je vous le dis, plus on se pense d'une manière homogène, et le plus souvent sur un mode fantasmatique, quand je commence à penser que je suis la germanité incarnée ou la corsitude incarnée, forcément on devient fantasmatique, ou la féminité incarnée, ou la masculinité incarnée, c'est pareil, on s'en va vivre dans une fantasmatique qui exclut l'autre, n'est-ce pas ? Tu n'es pas Corse, toi ? Bon, eh oui, on me l'a sorti à moi, je suis Corse, père et mère, on me l'a dénié, parce que j'avais trop vécu à l'extérieur, eh bien oui, c'est comme ça. Donc, la communauté c'est plus restreint, c'est plus homogène, mais c'est terriblement abstrait. Quand je dis terriblement, je veux dire c'est concrètement abstrait. Non, je ne me moque pas de vous, je suis en pleine dialectique, au contraire, ça va. Ça veut dire que c'est abstrait, mais pas seulement dans la tête. Parce qu'il y a une bonne abstraction, celle du savant, celle du mathématien, celle du physicien, celle qui fait exprès de se séparer dans sa tête, sachant que dans le réel, ce n'est pas séparé. Vous voyez ? Je vais vous donner un exemple. Prenez un cendrier, un cendrier en verre pour simplifier, un cristal, un transforme. Il a bien une forme et une matière, comme tout objet. Là, je me sers d'Aristote, qui a très profondément réfléchi sur ce couple de la matière et la forme. La matière, hulée, qui donne le holz allemand, qui veut dire bois en allemand, parce que la matière, madeira, bois en portugais, a longtemps été la matière la plus immédiate dans l'artisanat quotidien. Donc, hulée, la matière, et la forme, si ça se disait, eidos, le même mot qui donne idée. Je vous l'ai dit au passage. Parce que pendant des siècles et des siècles, on a traduit le mot eidos sous la plume de Platon, dans les textes de Platon, par idée, et dans les textes d'Aristote, par forme. Et après, on les a opposés. C'est le même mot, dans le texte original. C'est intéressant. Bon, je ne suis pas là pour développer ça, mais c'est bon de le rappeler au passage. Prenez le cendrier. Il a bien une matière et une forme qu'il faut bien distinguer. Vous êtes bien d'accord qu'avec la même quantité de verre et de cristal qu'elle a, on aurait pu faire un bol, un verre, autre chose que l'essence cendrier. On aurait pu lui donner une autre forme, bref, à la même matière, en supposant qu'il n'y a pas de perles, pas de copeaux, c'est la même quantité de matière, pas de perles qui se perdent dans la fusion du verre. Voilà. Donc, il y a bien, dans notre tête à tous, la forme du cendrier et sa matière, le verre. D'ailleurs, la même forme, on aurait pu l'incarner dans du bois, n'est-ce pas, dans de la pierre, etc. Ce qui prouve bien qu'il y a bien une distinction, mais, nous rappelle gravement Aristote et il a raison, qu'on puisse les distinguer n'implique absolument pas qu'on puisse les séparer. La distinction est dans la tête, elle n'est pas dans la réalité. Voilà ce que je suis en train de dire. Ce qu'Aristote est en train de nous faire comprendre. C'est capital pour comprendre les choses. Ça m'aide au nominalisme dans l'histoire de la pensée, qui évite le réalisme naïf, n'est-ce pas, qui croit que les distinctions que j'ai dans la tête correspondent à des distinctions réelles. C'est terrible, ça. Ça peut faire des millions de morts, c'est ce que je suis en train de dire. Vous vous rappelez Procus, dans la mythologie ? Celui qui attrapait sur les carrefours, sur les routes, où se déplaçaient les voyageurs, et les grecs commerçants étaient les grands voyageurs, les grands déambulateurs. Il attrapait le pauvre passant et l'installait sur une table comme celle-là, ou sur un lit, ça n'est pas un peu des traductions. Et il fallait absolument que la mesure, la longueur du corps de la pauvre victime soit égale à celle de la table ou du lit, n'est-ce pas ? Si c'était trop petit, il l'étirait, il l'écartelait, et si c'était trop grand, il coupait tout ce qui dépassait. Un bout de tête, un bout de pied, etc. Et bien sûr, vous vous en doutez bien qu'il n'y avait jamais l'équivalence exacte entre la taille de la victime et la taille de la... On est dans l'abstraction, c'est terrible. Je vous dis que ça fait des millions de morts. Quand on veut que ça ne soit pas seulement dans la tête, la distinction, mais qu'elle soit devenue une séparation réelle dans la pensée. Vous voyez ? J'ai une image de la vertu révolutionnaire absolue réelle dans ma tête. Non, ne pensez pas seulement à Robespierre, c'est quelqu'un de fantastique, il ne faut pas non plus voir que c'est des fous. Mais enfin, c'est vrai qu'on l'appelle incorruptible, n'est-ce pas ? Vous vous rappelez ? Dans la réalité, il n'y a pas d'incorruptibilité, il y a toujours des petits arrangements. Pas toujours très graves si on les contrôle. Là, je ne suis pas en train de faire la morale. Pas. Et vous voyez, quand ça passe dans la réalité, on est tellement furieux de voir qu'il n'y a rien dans la réalité qui correspond à l'abstraction que j'avais, que, comme le dit Hegel terriblement dans son analyse de la terreur dans la phénoménologie de l'esprit, il y a un chapitre qui s'appelle la terreur. Il dit qu'on finissait par couper les têtes comme des choux. Comme des tiges de choux. Oui. Voilà, je referme cette parenthèse sur la distinction qu'il faut faire entre distinguer et séparer. Merci Aristote. C'est-à-dire une division qui n'est que dans la tête. C'est-à-dire, soyons maintenant rigoureux entre philosophes, nous connaissons mieux maintenant les rapports entre langage et pensée, dans les mots. Parce que la tête, sans les mots, il n'y a plus rien dans la tête, vous le savez, sans le langage. Si, si, il y a des affects, il y a des... C'est très à la mode, ça, les affects. Les Calier-Lordon, ça, il s'y connaît mieux que moi. Il y a des affects, il y a de la bouillie, des sentiments, ce que vous voulez, mais il n'y a pas de la pensée. Il n'y a pas la distinction qu'il y a entre 1789 et 1791. Ça, c'est de la pensée. Ce n'est pas évident, la pensée, c'est de la distinction. Il a fallu pour ça créer des chiffres. Allez avec des chiffres aux Romains, tu peux faire de la distinction. Vous allez voir que c'est déjà plus compliqué, ce n'est pas vrai. Les chiffres aux Romains, essayez de comparer deux grands nombres d'une manière exacte. Vous vous embrouillez vite. C'est pour ça que les Romains n'ont pas donné un seul grand mathématicien. Vous voyez que l'importance d'avoir des signes souples pour avoir un sens développé. Il ne faut pas croire que j'ai ma pensée qui est royale et puis je prends le langage comme ça pour vous la communiquer comme je crois que je veux bien vous la communiquer. Non, non, le langage, ce n'est pas un esclave. Il y a un magnifique texte de Hölderlin qui s'y connaissait, en tant que poète en matière de langage, qui dit que c'est la pensée qui est l'esclave du langage. Elle ne se développe que là où le langage l'a amené, là où la parole l'a amené. C'est magnifique, le commencement et le verbe. Voilà. Ces rappels, donc, pour rappeler que cette scission à l'intérieur du sujet, est-elle abstraite, est-elle réelle ? C'est bien l'enjeu que je voudrais essayer d'appréhender à partir d'aujourd'hui. Et pour cela, je vais continuer à me servir de texte, c'est-à-dire de flagrant délit où l'inconscient est exprimé, il n'est pas développé. Je vais vous lire des textes qui sont du XVIIe siècle, bien avant Freud et tout ça. Ce n'est pas des textes du tout. L'auteur, vous lui aurez parlé d'inconscient, il lui aura ouvert des yeux comme ça, ses racines. Vous voyez, je prends les textes classiques, exprès, bien clairs, enfin, je veux dire, ni trop modernes, ce n'est pas l'illumination de Rimbaud ou encore moins du Malarmé. Ce n'est pas non plus un texte de philosophe qui peut être conflit par l'abstraction, ce n'est vraiment, en cas de plus concret, des rapports entre pathos, entre figures, entre personnages, comment dire, entre caractères, en théâtre classique. Et je vais vous montrer à quel point les personnages qui sont en jeu dans la tragédie Phèdre, tout simplement, je prends exprès la plus connue pour que vous la repérez, tout racine est consultable sur Wiki, je veux dire, n'hésitez pas à retrouver le texte qui, en plus, est un des sommets de notre langue et donc ça vaut le coup quand même, vous avez un double bénéfice. Vous allez voir comment les personnages, c'est seulement lorsqu'ils se frottent à l'autre dans des conflits que tout d'un coup, leur vérité apparaît, la vérité que eux-mêmes se dissimulaient à eux-mêmes. Ils avaient une idée d'eux-mêmes dans leur conscience qui est complètement pris à contre-pied. Quand je dis à contre-pied, je dis bien une inversion. Je ne dis pas qu'il apparaît tout d'un coup un personnage différent de celui que je croyais être. Non, apparaît l'inverse de celui que je croyais être. N'est-ce pas ? Je vais commencer. Je vous rappelle le pitch très rapidement. N'est-ce pas ? Nous sommes dans le cycle crétois, comme on dit, l'un des plus mystérieux et l'un des plus troublants, dans la mythologie grecque. Le cycle crétois inépuisable. Vous savez, Ariane, machin. Vous savez que Nietzsche, sur son agonie, son lit d'hôpital, quand il était fou à l'hôpital, je me fous, c'est pas un chemin de valeur. Vous savez que j'ai un faible pour pas mal de foules, Darlene Nerval, c'est pas... Enfin, il écrivait Ariane, je t'aime, signé Dionysos. Et il envoyait ça à Madame Wagner. Ça existe, ces documents. Et oui, c'est que quand Tézé a tué le Minotaure dans l'île de Crète, et lorsqu'il a émancipé le peuple grec de la tutelle crétoise, ben oui, il n'y a pas que de la poésie là-dedans, il y a un problème économique et politique. Pendant longtemps, c'est les crétois et les phéniciens qui régnaient sur les mers, n'est-ce pas, avant qu'Athènes et la lide de Délos ne prennent la relève. Et avant que les Romains ne mettent tout le monde d'accord. Bon, ne soutenons pas de génération. Donc, vous savez que les crétois réclamaient chaque année un tribut, comme on dit, avec un T, c'est-à-dire un impôt. Les Athéniens, 14 jeunes gens, 7 garçons, 7 jeunes filles, ce qui doit symboliser l'impôt qu'ils devaient payer, sans doute en nature, n'est-ce pas, à la Crète. Et c'est Tézé qui a mis fin à cette dépendance en allant faire un sort au Minotaure, qui était celui à qui on confiait les jeunes gens sacrifiés, qui les dévoueraient, n'est-ce pas ? Je vous rappelle, pour comprendre la suite, que le Minotaure n'est rien d'autre, tout de même, en temps précis, que le beau-frère de Phèdre. Mais oui. La mère commune à Phèdre et à Ariane, son soeur, n'est-ce pas Ariane, ma soeur, de quel amour blessé. Son soeur. Elles ont le même papa, Minos, et la même maman, Pasiphae. Mais Pasiphae, O.N. de Vénus, au fatal colère, dans quels égarements l'amour jette à ma mère. Égarements ? Tu parles d'égarements, la légende dit qu'elle s'était amourachée d'un taureau, Pasiphae. Oui, il y a des démesures, sinon il n'y aurait pas de tragédie pour corriger et purger toutes ces choses dégoûtantes. Toutes ces hubris, comme on dit en grec, ces transgressions monstrueuses de la mesure. Donc, et l'engendrement monstrueux de l'humain et du taureau a donné le Minotaure, pour dissimuler cette horreur, qui n'est pas tout à fait conforme à l'esthétique grecque qu'on a, le Parthénon, le Phidias, l'Apollon du Belvédère, on le cache dans les sous-sols du labyrinthe. C'est inquiétant, toute cette mythologie-là. Le cycle crétois. Voilà. Inépuisable. Jusqu'aux opéras de Strauss, Ariane, Anaxos, c'est le monde moderne. Vous voyez, ça n'arrête pas. Ou Gilles, qui a écrit une pièce de théâtre, la seule qui l'a écrite, qui s'appelle Thésée. Vous voyez, ça n'arrête pas d'inspirer les auteurs au cours des siècles. On vient roder autour du labyrinthe. Borges, le labyrinthe, vous voyez. Bon. C'est tellement de références que j'arrête là. Ou un AV, sur un film, un peplum sur Thésée. Ce que vous voulez. Les personnages, très rapidement, donc. On est bien après tout ça. C'est une vieille histoire de labyrinthe, toute en Méditerranée, bruit, des exploits de Thésée. Mais Thésée est un peu vieux, décat-il. Un petit côté Michel Piccoli, au temps de grise, là, vous voyez. Il est rangé. Ariane, il n'a plus. Vous savez qu'il avait abandonné un Axos. Parce que bizarrement, dès l'instant qu'il a tué le Minotaur, je ne sais pas ce qui s'est passé au fond du labyrinthe, ne saura-t-on jamais. Entre Thésée et le Minotaur. Mais tout se verrait-il qu'après, ça c'est misérable, Thésée ne fait que répéter. Attention, c'est un concept freudien, la pulsion de répétition. Lié chez Freud à la pulsion de mort. Thésée ne fait que répéter des oublis, des amnésies. Il commence par oublier. Il fait une escale. À l'époque, on ne pouvait pas naviguer en retenir très longtemps. On cabotait. Il commence par faire escale à Naxos sur la route entre la Crète et Athènes. Et puis après, on rembarque. C'est bon, on a bu de l'eau, de source, c'est bon. Au mince, on n'a oublié Ariane. Ben oui, c'est grâce à elle qu'il avait tué le Minotaur. Le Phil, vous connaissez ? Ben bon, pas très reconnaissant quand même. Un mec, oublieux. Allez. Une de perdues disent de retrouver Thésée. Un séducteur. Son fils y fait allusion dans Phèdre lorsqu'il passe en revue les femmes de son père. Hélène à ses parents dans Sparte dérobée. Salamine témoin des pleurs de Péribé. Tant d'autres dont les noms lui sont même échappés. Trop crédules esprits que sa flamme a trompé. Ariane au rocher comptant ses injustices. Et oui, toute seule avec les rochers. C'est vrai, l'annexe au siècle. On les voit à l'horizon. Ce qui a donné, excusez-moi, parce que je vous dis que ça inspire les créateurs, au milieu de la foule de ce que ça a inspiré, il y a un chef-d'oeuvre extraordinaire d'une densité musicale et dramatique incomparable. C'est le Lamento d'Ariane de Claudio Monteverdi. N'est-ce pas ? Celui qui a créé pratiquement l'opéra avant que ça devienne un petit peu la virtuosité vocale belcantiste. J'adore le belcanto. Enfin, c'est un peu plus complaisant. Il y a un peu plus le vœu d'Etarial, si je puis oser ce barbarisme. Là, c'est vraiment... On n'est pas loin de la tragédie grecque. Il faut écouter. On a perdu cet opéra extraordinaire qui s'appelait Ariane Anaxos et on n'a gardé que ce Lamento, c'est-à-dire le chant de désespoir que chante Ariane seule sur sa grève. Ariane au rocher, comptant ses injustices, c'est une splende. Vous le trouvez dans YouTube. Voilà. Je referme la parenthèse. Donc, tout ça est bien ancien. Thésée, il y a bien longtemps qu'il ne pense plus à Ariane. Et quand Ariane était au ciel, elle est devenue une constellation qui existe encore, on ne peut pas la voir, dans laquelle elle a emmené là-haut au ciel personne d'autre que Dionysos. Parce que pendant qu'elle était en train de se désespérer, lui est arrivé un coup magnifique. C'est quand même elle qui nous a fait sortir du labyrinthe. Elle mérite bien ça. Dionysos, en personne, le lieu de l'ivresse, vient la consoler avec sa suite de Corribente et l'a amenée au ciel pour une constellation. Et donc, quand Nietzsche écrit Ariane, Dieu Tenting-Linzow, ça veut dire Wagner, c'est un Thésée, un peu coureur et oublié, mais moi, moi, je serais fidèle. Un petit côté comme ça. C'est une des rares femmes qu'il a aimée. Voilà. Entre Lou Salomé et Cosima, Wagner, il tombait sur de drôles d'engin, le pauvre vieux. Voilà. Refermons cette tragique parenthèse. Ou comique, comme vous voulez. Donc, c'est de l'histoire ancienne. Il est rangé avec la petite sœur. Avec Phèdre. C'est pas ? Et Phèdre, elle n'a pas connu. Tout ça, elle était petite. C'est important pour comprendre la suite. Et voilà que lorsque la pièce commence, ça fait six mois qu'on n'a pas de nouvelles de Thésée. Il est encore en train de courir. Sauf que là, comme il est un peu vieux, on ne pense pas du tout qu'il est en train de courir la gueuse, comme on dit. non, non, on pense qu'il est mort, oui, et donc, la première scène, son fils, c'est le premier caractère qu'on va voir. Son fils, Hippolyte, dès la première scène, parle avec son confident, Théramène, le vieux grec là, que Thésée a confié son fils à ce brave confident, ancien compagnon d'armes, etc., pour l'éduquer. Et, et Paul était en train de lui dire, ben moi, je vais chercher mon père, c'est grave, on n'a plus de nouvelles. Le décès en est pris, je pars, Charterramène, et quitte le séjour de l'aimable Trézène. C'est pas Trézène, c'est Versailles, c'est pas Paris, c'est le petit pavillon de chasse. Parce qu'on apprend, c'est son caractère, c'est important, qu'Hippolyte, c'est quelqu'un qui fuit un peu la mondanité, la cour, les femmes, et c'est pas son truc. Il est un peu intimidé. Jeune, jeune, c'est un ado. Pourtant, c'est la meilleure partie d'Athènes, c'est le fils de Thésée, quand même. Fils du roi, beau gosse, un bon parti, le meilleur. Elle manque de poids, elle n'aime pas les femmes. Ni les hommes, apparemment, je veux dire, ce qu'il aime, c'est courser le sanglier, ou le cerf, ou le lion, parce que c'était un festé de lion, encore à l'époque. Regardez Hercule, la peau de lion, le lion de Némée, la Méditerranée. Donc, voilà, il affronte des monstres. Ah non, non, pas comme son père, pas les monstres qui encombrent la présence de l'homme sur la terre. Non, 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 les animaux, ça fait un peu la répétition à la chasse de ce que devrait être la guerre. Oui, c'est intéressant. bref, c'est quelqu'un qui fuit Paris pour la chasser dans les environs de Versailles. Puisqu'on est à l'époque, c'est ça le modèle, vous savez. Quand on parle de traverser la mer de la Crète à Athènes, il faut penser au Grand Canal à Versailles. C'est 10 minutes, c'est le bateau, il faut penser à ça. Mais en même temps, c'est infiniment loin. Donc, il dit qu'il sera... Et pourquoi ? Parce que je suis un bon fiston. Vous voyez ? Dans sa conscience, je suis le bon fiston. Depuis plus de 6 mois éloigné de mon père, faites attention à l'arithmétique. Retenez bien ça. 6 mois. Retenez. Je vous ai déjà dit, vous croyez que je plaisante. Quand je dis que la seule différence entre la poésie et la mathématique, c'est que la poésie est une science exacte. Vous le savez, Thomas, qui est un grand mathématicien, sait que ce n'est pas du tout une critique des mathématiques que je fais. Au contraire, c'est un hommage, un hommage à leur souplesse. Mais la poésie, elle, elle tient à la rigueur. Et vous allez voir que ces 6 mois-là, ce n'est pas une mesure faite au hasard. Donc, depuis plus de 6 mois éloigné de mon père, j'ignore le sein d'une tête si chère, j'ignore jusqu'aux lieux qui le peuvent cacher. Et le confident, qui vient de passer des mois et des mois à chercher Thésée parce qu'il n'a pas attendu que le fils s'en occupe. C'est un esclave affranchi, il est habitué à marner sans demander rien à personne. Donc, il a déjà un peu fait toute la Méditerranée pour voir où est passé Thésée. il n'a pas trouvé. N'est-ce pas ? Donc, je fais exprès de vous resituer le dialogue pour vous montrer qu'il fait presque une petite psychanalyse le confident en faisant écrouler chacune des raisons que donne Hippolyte de partir. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vous le dis à l'avance. Mais ne me croyez pas sur parole. Revenons au signifiant. Je ne veux pas interpréter. Et en quel lieu, Seigneur, l'allez-vous donc chercher ? Déjà, pour satisfaire à votre juste crainte, j'ai couru les deux mers que sépare Corinthe. Il y a beaucoup de noms propres, tout d'un coup. Je lui ai demandé Thésée au peuple de Sébor où l'on voit l'acquéron se perdre chez les morts. Je vous l'ai dit que c'est une mythologie redoutable, c'est que le crétois, on est déjà au bord du fleuve qui sépare les hommes vivants du monde des morts de l'Hadès. J'ai demandé Thésée au peuple de Sébor où l'on voit l'acquéron se perdre chez les morts. J'ai visité l'Élide et laissant le ténard passer jusqu'à la mer qui vit tomber Icar. Ça aussi, ça se termine mal Icar, vous le savez. Vous le savez, c'est un fils lui aussi qui est mal tourné. Pas le fils d'un roi, le fils d'un esclave qui s'émancipe. Dédale. L'esclave de Minos, il s'est fait des hélices et émancipé. Retenez Dédale. Il y a Prométhée et Dédale qui ont un côté marxien. C'est pas dans la mythologie grecque. Les émancipateurs de l'humanité. Voilà. Et bien, Écar, c'est son fils. Donc, c'est un peu inquiétant toutes ces références passées jusqu'à la mer qui vit tomber Icar. Sur quels espoirs nouveaux, dans quels heureux climats, croyez-vous, découvrir la trace de ses pas. Première raison. À quoi bon, j'y suis déjà allé ? Wallou, j'ai rien trouvé. Deuxième raison. Qui sait même, qui sait, avec beaucoup de respect, par l'office du roi. Si le roi, votre père, petit rappel, veut que de son absence on sache le mystère. Vous avez entendu, là, peut-être en train de courir une bonne femme, foutez-lui la paix. Non, mais il ne le dit pas comme ça. Veut que de son absence on sache le mystère. Et si lorsqu'avec vous nous tremblons pour ses jours, tranquilles, nous cachons de nouvelles amours, ce héros n'attend point qu'une amante abusée, cher, tes ramènes, arrête et respecte Thésée. Il ne le laisse même pas finir, le fils. Vous avez vu, il n'aime pas qu'on dise ça de son père. Il n'aime pas qu'on parle de l'amour en général. Il ne manque plus qu'on parle de maîtresse de son père. Vous devinez que ça devient oedipien. Il y a une agressivité du politique. Complètement inconsciente pour l'instant. Je suis un bon fiston, je vais chercher mon père. Mais là, déjà, il y a toute une moitié de son père qu'il n'aime pas. Il adore son père, dompteur de monstres. Ça, il fait raconter tout le temps l'histoire de Thésée, de Procuste, de Cercion, etc. Mais quand il s'agit des femmes, il le coupe. Et il va jusqu'à dire « Tu sais combien mon âme attentif à ta voix, il parle à son confident, s'échauffait au récit de ses nobles exploits, les monstres étouffés, les brigands punis, et Procuste, et Procuste, et Cercion, et Ciron, et Cigny, et les eaux dispersées du géant d'Épidore, et la crête fumant du sang du Minodore. Tout ça, c'est du positif pour lui. Mais quand tu récitais des fêtes moins glorieuses, moins glorieuses. On parle du roi, il s'attaque à la gloire du roi. Enfin, quand même ! On est à Versailles, vous vous en êtes compte ? Il s'attaque à Louis XIV, là, quelque part, à la gloire, enfin, souverain. Et puis, en plus, son père. Ça fait beaucoup dans l'éthique de la société dont on parle. C'est de transgression terrible. C'est un fils qui est en train de faire la morale à son père, qui dit à son père « Tu devrais arrêter de courir les femmes et travailler ». Enfin, c'est le monde à l'envers. En général, c'est le papa qui dit ça à l'école. On ne sera pas toujours derrière toi. C'est le monde à l'envers. Oui, on ne vous l'apprend jamais, cet hippolyte-là, mais il est dans le texte. Moi, je ne l'interprète pas. Je ne sais pas si c'est même conscient pour Racine, mais ça y est. Racine fait mieux que le pensée, il l'exprime. Et puis, ce n'est pas fini. Vous allez voir, ça va loin. Donc, mais quand tu récitais des fois moins glorieux, sa foi, ça veut dire sa fidélité à l'époque. C'est le même mot à latin, fides. Sa foi partout offerte et reçue en 100 lieux. C'est là qu'à la liste Salamine, témoin de peur du Péribé, Hélène à ses parents dans Sparte dérobée, il finit par conclure « Heureux si j'avais pu ravir à la mémoire une indigne moitié d'une aussi belle histoire ». Alors là, ça s'appelle, en termes de 3D, une castration. Ça, c'est le fils qui castre le père, ça ne s'est jamais vu. C'est vraiment le monde à l'envers. Je coupe mon père en deux. Je garde les exploits contre les monstres et je coupe toutes ces histoires de coureurs de jupons. Voilà. Vous voyez, j'inventue rien. Et donc, dans la donnée, quand on expose la pièce en général, on a l'impression qu'il y a deux couples. C'est comme ça qu'on se représente des personnages de Phèdre. Même pour ceux qui le connaissent, je crois que c'est l'impression qu'ils ont gardé de l'enseignement qu'on a tous reçu. Il y a un couple de coupables, Thésée, qui est un coureur un peu négligent. Phèdre, n'en parlons pas. Alors, je vais arriver à Phèdre, qui est donc la dernière en date de Thésée avec laquelle il s'est rangé depuis qu'il est avec elle. Il paraît qu'il est assez stable et fixant de ses voeux l'inconstance fatale. Phèdre, depuis longtemps, ne craint plus de rivales, dit Paulite rassuré. Et puis, il est un peu vieux aussi. avec Phèdre, il l'assure. Et donc, mais ne voilà-t-il pas qu'à peine le bruit court que Thésée a disparu, que Phèdre tombe amoureux de son beau-fils, d'Hippolyte. C'est terrible comme photo, on est contre, parce que là, c'est infidélité. De nouveau, à son époux, à son royal époux, triple crime contre le roi, contre l'époux et contre le père, contre la prohibition de l'inceste, grosso modo, même s'il ne s'agit pas de sang ici. C'est énorme comme crime. Quand tu connaîtras mon crime et le sort qui m'accable, je n'en mourrai pas moins, j'en mourrai plus coupable. C'est une tragédie de l'aveu. C'est que quelqu'un comme Roland Barthes a vu que c'est une tragédie de l'aveu, Phèdre. C'est que toute la scène dont je vous parle, le confidant essaye d'arracher à Hippolyte l'aveu qui ne part pas pour aller chercher son père et pour d'autres raisons. Il va presque l'obtenir jusqu'à ce que l'autre tourne un peu les talons comme il allait juste le dire. Puis après, il y a l'aveu, je ne sais pas, je vais aller très vite, il y a l'aveu de Phèdre à sa confidente, d'abord, bon, ça reste un peu dans le serail, je ne sais pas, mais là, vous voyez, en lui disant tout ça, c'est la confidente de la presse tellement en menaçant de se suicider devant elle qu'elle finit par craquer et lui avouer, mais avec cet argument, quand tu connaîtras mon crime et le sort qui m'accable, je n'en mourrai pas moins, j'en mourrai plus coupable. Et oui ! Et oui, parce que dès l'instant que le crime est dit, exprimé, il est dans le langage, il est public. Le langage, c'est la communication, c'est notoire. La femme de César doit être insoupçonnable, dit le proverbe latin. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça devient politique, voilà ce que je suis en train de dire. Dès l'instant que c'est dit, que c'est murmuré, dans Britannicus, par exemple, Britannicus, qui est un peu une petite andouille, dit à Néron, qui est peut-être un monstre, mais qui est quand même autrement de la classe, dit à Néron, « Ouais, tout Rome connaît vos crimes, vos complots. » Et Néron répond superbement, Rome se tait du moins, imiter son silence. Vous pouvez penser ce que vous voulez, on sait bien, je sais bien que tout Rome pense que je suis un tyran et tout, mais Rome la boucle, espèce de petite andouille. Vous voyez, le crime c'est de le dire à l'époque. Et donc là, c'est une série d'aveux arrachés, donc j'en étais à l'aveu de Phèdre à sa confidente, et puis alors encore pire, l'aveu des aveux, Phèdre à Hippolyte, à son beau-fils. Mais là encore, elle n'était pas venue pour ça, elle était venue pour la politique. Puisque Phèdre, puisque Thésée est censé être mort, le problème de la succession se pose. Là, on est dans Corneille, on n'a pas une histoire de jupons, on n'est plus dans Racine, c'est un problème sérieux, c'est l'honneur, le pouvoir. Et il y a beaucoup de prétendants, il y a le fils de Phèdre, Thésée lui avait un enfant aussi, Hippolyte, lui, c'est le fils qu'il a eu avec une amazone, parce qu'il est même allé courser la reine des amazones, c'est bien le seul mortel qui a pu amadouer la redoutante ou le reine des amazones jusqu'à lui faire un fils. C'est pour ça qu'il a un petit côté sauvageon, qu'il est toujours dans les forêts à courser le sanglier, n'est-ce pas, et à fuir les femmes, un côté un peu, c'est un amazone, si le terme existait, n'est-ce pas, Hippolyte, voilà. Et donc, elle est venue pour discuter un peu de la succession et ça sort, ça sort comme l'inconscient, mais voilà, c'est ce qu'on va voir, n'est-ce pas. « Je m'égare, Seigneur, ma foi, l'ardeur, malgré moi, se déclare. » C'est un extra, peut-être le sommet de notre langue, un des sommets, mais quand même, c'est une d'aveu de Phèdre à Hippolyte. Et puis, il y a l'aveu légitime à la fin, quand elle meurt, n'est-ce pas, elle prend un poison, j'ai voulu, par un chemin plus lent descendre chez les morts pour disculper, puisque Thésée croit que c'est son fils qui a poussé l'attaque à son épouse pendant qu'il était absent et donc elle vient disculper le fils en disant qu'elle a tout manigancé et donc elle fait le seul aveu légitime celui qu'elle doit à son royal époux à la fin. Bref, c'est une tragédie de l'aveu. Mais je reviens en arrière à cette scène où donc, première raison, je vais chercher, je pars, je pars, d'abord je pars. Si je pars vraiment, je transgresse l'unité de lieu. Vous savez ça, l'unité de lieu. Il ne partira pas et mourra avant. C'est une hubris de vouloir dès le début de la pièce briser l'unité de lieu. Et c'est intéressant de voir chez Racine et c'est pas ce moment d'en faire. Il y a toujours des voiles gonflées dans le port qui attendent que le héros parte, qu'il ait une raison de partir. Vous voyez, on n'est pas au centre du cercle, on n'est pas non plus à l'extérieur. On est classique, on n'est pas romantique, on n'est pas excentrique. Mais on est borderline, comme on dit aujourd'hui. On est à la périphérie. Les voiles sont dans le port gonflées à craquer. très à vous recevoir, nos vesses où vous vous attendent et du pied de l'hôtel, vous y pouvez monter sous le reine des mers qui vous doivent porter. Dans mes trésorites, vous voyez, on est comme ça là-dedans. Donc, pour l'instant, je suis encore dans ma conscience un bon fiston. Je vais chercher mon père. Oui, mais voilà, moi, Terramène, j'ai couvri toute la Méditerranée et votre père est introuvable et puis ce n'est pas sûr qu'il veuille qu'on le trouve là où il est. Là où il est peut-être très bien. troisième argument que donne Hippolyte pour dire que c'est scandaleux de faire allusion au fait qu'il soit en train de faire la cour à quelqu'un loin de Trézène. Et il dit, admettons même que ce soit vrai, moi, lui, il peut le faire, moi, je n'ai pas le droit parce que lui, il a dompté des monstres et tout. Il le dit. Un long amas d'honneur rend Tézé excusable alors qu'aucun monstre par mois dompté jusqu'aujourd'hui ne m'ont acquis le droit de faillir comme lui. Pauvre garçon, il s'en inflige des trucs. Il estime que n'ayant pas encore tué ni aucun minotaur ni aucun monstre il ne peut pas se permettre d'affronter la femme. C'est magnifique. Vous voyez. Et là, l'autre l'arrête. L'autre, il croit qu'il exagère un peu. Puis l'autre, il a de l'admiration pour Tézé, le confident. Il voudrait bien que le fiston croise un peu les femmes soit normal, soit un jeune homme. Et là, vous voyez, c'est un vrai psychanalyste. Il le pousse. Ah, seigneur, si votre heure est une fois marquée, le ciel de l'oraison de ses points s'informer. Regardez comme il fait. Alors là, carrément le psychanalyste. Il va jusqu'à dire en fait, en interdisant à tout athénien de s'approcher d'Aricie. Qui est Aricie ? C'est le personnage que je fais intervenir maintenant. Aricie, c'est la dernière descendante vivante de la famille qui politiquement gouvernait Athènes avant que le clan de Tézé prenne le pouvoir. Et Tézé a décidé qu'aucun garçon ne devait l'approcher pour pas que cette famille ennemie fasse des rejetons, tout simplement, pour des raisons politiques. N'est-ce pas que la race et le clan s'éteignent avec elle. Donc elle vit en résidence surveillée, la pauvre. N'est-ce pas ? Et privée de tout garçon. Et voilà que on va apprendre que c'est d'elle qu'Hippolyte est amoureux. Il avait le choix dans tout Athènes. C'était le meilleur parti. Il y a plein de filles qui le demandent qu'à ce que les yeux d'Hippolyte se détournent vers elle. Et il va choisir celle qui est interdite par son père. C'est quoi ? Vous voyez, j'invente rien. Alors comment on y arrive à son amour pour Haricis ? Très intelligemment. Lorsque l'autre lui dit... Lorsqu'il vient de dire ne parlons plus des exploits amoureux de Tézé. Enfin, en le suivrant... Pardon. Enfin, en le cherchant, je suivrai mon devoir, dit Hippolyte, et je fuirai ces lieux que je n'ose plus voir. Ah, pour la première fois, il commence à dire un petit peu de vérité. À son insu, vous voyez, comme la langue dit plus que ce que je pense, dit plus de ma vérité. Je fuirai. Tout à l'heure, c'était je pars parce qu'il y a quelque chose que je vais chercher. Maintenant, je pars parce que je fuis quelque chose qui est dans mon dos. Vous voyez ? Et je fuirai ces lieux que je n'ose plus voir. Alors, vous vous rappelez, j'avais parlé peut-être de plus illustres contemporains de Racine, Pascal, comme Racine. Jean, rappelle-moi leur secte, là. Merci, les gens sénistes. Oui, les gens sénistes comme Racine. J'aime l'intro. Donc, les deux appartenant à la même école de pensée. Ce n'est pas des hasards, avec la prédestination, la fatalité. Et je vous avais dit la grande originalité de Pascal, son apport unique dans l'histoire de la pensée, c'est que pour la première fois, à l'opposé même des sciences cognitives d'aujourd'hui, au lieu d'expliquer le behavior, le comportement humain à partir de carottes qu'on agite devant le nez de l'homme, c'est pas faire hormones. Vous connaissez, c'est votre génération. Des stimuli. On dit. Plus ou moins sensible. Plutôt plus que moins. Lui, il explique notre comportement Pascal, à partir de ce qu'on fuit, non pas à partir de ce qu'on ignore et qu'est devant nous, mais à partir de ce qu'on sait trop bien et qu'on ne veut pas savoir. Le divertissement. Quand j'ai examiné les hommes, je me suis aperçu que tout le malheur venait de ce qu'il ne pouvait rester en repos dans une chambre. Et voilà que Hippolyte en bonge un séniste. Et je fuirai ces lieux que je n'ose plus voir. Tac, l'autre, il en profite. Vous voyez, à chaque fois, il y a le petit verre à la fin qui fait qu'on va plus loin dans la vérité. Et depuis quand, Seigneur, craignez-vous la présence de ces paisibles lieux ? Vous êtes bien à Versailles, on peut chasser et tout, vous n'aimez pas Paris. D'accord ? Vous êtes bien à Trézène, vous n'aimez pas Athènes. Bon, alors maintenant, vous voulez fuir la campagne aussi ? De ces paisibles lieux si chers à votre enfance et dont je vous ai vu préférer le séjour au tumulte pompeux d'Athènes et de la cour. Ce n'est pas un mondial. Quel péril, ou plutôt quel chagrin, vous en chasse ? Malin. L'autre répond, c'est heureux temps n'est plus, tout a changé de face, depuis que sur ses bords, les dieux ont amené la fille de Minos et de Pasiphaï. Ah, quand même, quand même, il ne commence pas à dire je fuis une femme. Mais il ne dit pas laquelle, il fait croire qu'il fuit, ça m'arrête. C'est un jeune guerrier comme ça, qui dit qu'il a peur de quoi ? Qu'il est menacé par une femme dont où Athènes et Trézène savent qu'elle est mourante et qu'elle cherche à mourir. Pas atteindre un mal mystérieux depuis longtemps comme ça. Voilà, donc, et là, bien sûr, le confident lui montre de plus en plus ses contradictions. Et quel péril vous peut faire courir une femme mourante et qui cherche à mourir ? Phèdre abstint d'un mal, qu'elle s'obstine à terre, au contraire de l'aveu. Là, sans fin d'elle-même, et du jour qu'il est clair, peut-elle contre vous former quelques desseins ? Il est coincé, là, Hippolyte. Tout s'écroule à chaque fois, les arguments, vous voyez. C'est un polar, hein ? C'est un polar, ce dialogue. Réponse ? Sa veine inimitié n'est pas ce que je crains, quand même. Hippolyte, en partant, fuit une autre ennemie. Je fuis, je l'avouerai, cette jeune, alors ici, on y arrive. Reste d'un sang fatal conjuré contre nous. Dernier mensonge, je la fuis parce que c'est dangereux, c'est que l'en politique opposait une fille enfermée en résidence surveillée avec 20 guerriers qui la garde, mais n'importe quoi, dans la forêt, il a peur maintenant de la petite haricie. En fait, quand même, c'est pas sérieux. Vous voyez ? La mauvaise foi de l'inconscient. C'est terrible, hein ? Et depuis quand, Seigneur, craignez-vous ? Impitoyable, le confident. Et depuis quand, Seigneur, craignez-vous la présence ? Eux, non. Et quoi ? Jamais l'aimable sœur, vous voyez, il dit qu'elle est aimable, déjà. Elle est digne d'être aimée haricie. Alors qu'en principe, son père a dit, personne ne doit l'aimer. Jamais l'aimable sœur des cruelles palantides de trempater le complot de ses frères perfides. Et devez-vous haïr ces innocents appâts ? Les appâts, à l'époque, c'est l'inibar, il faut être clair, c'est la langue racinienne bien codée, n'est-ce pas ? Et devez-vous haïr ces innocents appâts ? Si je l'haïssais, je ne la fuirais pas. Vous voyez, bon, on passe à table. On passe à table. Mais pas tout à fait, parce qu'il ne va quand même pas jusqu'au bout de l'aveu. Mais on n'est pas loin. Et je vous dis quand même la dernière tentative analysante de Théramène et du confident qui, lorsqu'il voit l'autre s'exciter en disant ce que je vous disais tout à l'heure qu'en admettant même qu'elle ne soit pas interdite par Thésée, il n'a pas le droit parce qu'il n'a pas dompté des monstres d'être amoureux d'une femme en général et d'elle en particulier. Là, Théramène lâche le morceau et il dit « Si votre heure est une fois marquée, le ciel de nos raisons de ses points s'informés, Thézée ouvre vos yeux en voulant les fermer. » Ce n'est pas de la psychanalyse. « Son interdit la rend encore plus attrayante. » Voilà ce qu'il dit. « Thézée ouvre vos yeux en voulant les fermer et sa haine, contraire ici, irritant une grâce rebelle, non, irritant une flamme rebelle, prête à son ennemi une grâce nouvelle. » Enfin, un chaste amour, pourquoi vous effrayez ? Il le pousse un peu, il le pousse à devenir un homme. Et ça se termine par une question. « La charmante haricie a-t-elle su vous plaire ? » Réponse « Cher Théramène, je pars et vais chercher mon père. » Voilà, ce sera sympa mais en fin quand même. En fin du premier acte. C'est à le temps des dons. Voilà pour le premier personnage sympathique. Je vous ai dit, il y a un couple de coupables à Thézée, le coureur, l'inconstant, vieillissant et négligent et Phèdre et ses crimes monstrueux du point de vue des mœurs et un couple sympathique d'innocents, la jeune haricie, la pauvre victime, la cendrillon est enfermée et Hippolyte, le prince qui n'est coupable de rien sinon d'avoir un père presque trop encombrant et je suis en train de tout vous retourner. Je vous l'ai montré pour Hippolyte. Il y a une agressivité heureuse si j'avais pu ravir à la mémoire une indigne moitié d'une aussi belle histoire. C'est là où culmine sa castration du père par le fils. Mais quant à la petite Sainte-Nitouche, comment elle s'appelle, la ricie, je saute, c'est dommage, c'est magnifique, c'est le moment où il n'est toujours pas parti, depuis le point vert il dit je pars Hippolyte mais il veut quand même faire ses adieux à Récis avant de partir au moment périlleux. Et donc on vient de lui annoncer sa confidente vient de lui annoncer qu'à le prince qui arrive Hippolyte il va venir lui dire au revoir. Pour l'instant on sait toujours officiellement de l'amour de Phèdre pour Hippolyte. C'est énorme comme crime. Donc ça lui fait dire ceci Alors bien sûr la confidente elle aussi qui sait très bien un peu comme Théramène c'est plus âgé que sa maîtresse elle sait très bien qu'elle a repéré un haut regard à tout haut soupir qu'Hippolyte est amoureux de sa maîtresse et elle est très contente pour elle attendez-vous à voir tous les cœurs de la Grèce arriver à commencer par le fils de Thésée vous n'allez pas votre revanche bon bref Risse répond que mon cœur chéris mais n'écoute avidement un discours qui peut être à peu de fondement sous-entendu j'aimerais tellement que ce soit vrai au toi qui me connaît te semblait-il croyable que le triste joué d'un sort impitoyable cendrillon je vous dis un cœur toujours nourri d'amertume et de pleurs dû connaître l'amour et ses folles douleurs reste du sang d'un roi noble fils de la terre je suis seul échappé au fureur de la guerre j'ai perdu dans la fleur de leur jeune saison six frères ma sacrée par Thésée quelle histoire d'une illustre maison le fer moissonna tout et la terre humectée but à rugrer le sang des neveux d'érecter bon alors tu sais depuis leur mort quelle sévère loi défend à tous les grecs de soupirer pour moi c'est du précis on craint que la sœur de la sœur pardon les flammes téméraires ne raniment un jour la cendre de ses frères mais elle va dire maintenant que ça l'arrange un peu elle est un peu orgueilleuse comme Hippolyte Hippolyte est censée ne pas aimer les femmes elle va montrer que les hommes l'amour elle voit ça de très loin tu sais aussi de quel œil dédaigneux je regardais ce soin d'un vainqueur soupçonneux tu sais que de tout temps à l'amour opposé je rendais souvent grâce à l'injuste Thésée dont l'heureuse rigueur secondait mes mépris mes yeux alors mes yeux n'avaient pas vu son fils non pas alors vous dites bon ben il est beau gosse donc elle craque non 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 c'est pas ça vous allez voir comme l'inconscient va apparaître peut-être quelqu'un d'entre vous vous connaissez à peu près presque un peu tous les personnages et la pièce à votre avis qu'est-ce qui lui plaît chez Hippolyte à part le fait qu'il soit beau gosse il y a peut-être que beau gosse c'est le résultat de tout ça c'est quoi avant qu'elle le dise je vous en ai dit assez même pour ceux qui ne connaissent pas la pièce pour deviner oui d'une part tu es marxiste toi ça se sent mais oui ben oui c'est déjà pas rien le fils du roi il peut être que beau même s'il est gros et qu'il manque une dent pardon ah là ça devient intéressant ça c'est le cas mais ça c'est fait là ça c'est magnifique ça va être l'aveu de Phèdre Hippolyte où elle va lâcher le morceau qu'elle aurait tellement aimé vivre à l'époque du Minotaur et que ce soit lui lui taisé jeune qu'elle a jamais eu c'est sa soeur bref mélangeons pas tout non mais qu'est-ce qu'elle aime et bien précisément le fait qu'il n'aime pas les femmes qu'il soit dur à conquérir elle aussi elle a un petit côté sadique elle aimerait bien apporter être la première à apporter la douleur de l'amour dans le coeur de ce type qui n'est inquiet que lorsqu'un sanglier lui échappe vous allez lire puis interprète vous avez bien raison de soupçonner et vous allez voir pourquoi je ne fais qu'au contraire que rester à la lettre même à la surface même du signifiant comme on dit dans les scénacles parisien donc les yeux oui il est beau coste mais non non que par les yeux seuls lâchement enchantés ça c'est les gens si je n'avais que pour sa beauté je n'aurais aucune vertu j'aime en lui sa beauté sa grâce instant vanté présent dont la nature a voulu l'honorer bon on apprend au passage qu'il est beau qu'il méprise lui-même et qu'il semble ignorer j'aime je prise en lui depuis noble richesse les vertus de son père et non point les faiblesses tiens elle aussi elle coupe Thésée en deux qui est une les vertus de son père et non point les faiblesses j'aime je l'avouerai cet orgueil généreux qui jamais n'a fléchi sous le joug amoureux Phèdre en vain sonorait des soupirs de Thésée Thésée il soupire après n'importe quelle jolie femme c'est pas la question Phèdre en vain sonorait des soupirs de Thésée pour moi je suis plus fier déjà elle est en rivalité avec la reine avec Phèdre je suis plus fier et fuis la gloire aisée d'arracher un hommage à mille autres offerts et d'entrer dans un coeur de toutes parts ouverts mais regardez ce que Freud aurait appelé une pulsion sadique chez cette petite innocente mais de faire fléchir un courage inflexible de porter la douleur dans une âme insensible c'est quoi le sadisme c'est prendre plaisir à porter la douleur chez l'autre je veux dire il n'y a pas 36 définitions de porter la douleur dans une âme insensible d'enchaîner un captif de ses fers étonnés contre un joug qui lui plaît vainement mutiné c'est là ce que je veux c'est là ce qui m'irrite et là arrive ce vers extraordinaire Hercule a désarmé coûté moins qu'Hippolyte Hercule c'est rien à côté d'Hippolyte quand même vous voyez j'invente rien c'est dans le langage dans le rapport à l'autre que tout d'un coup l'autre que je suis celui dont Rimbaud dit je vais être un autre apparaît tout d'un coup je vous donne un dernier exemple d'en fait toujours un dernier exemple c'est l'aveu d'Hippolyte lui-même parce qu'il va venir elle est en train de parler à sa confidente et elle se prépare parce que Hippolyte va venir lui dire au revoir donc il va enfin partir enfin c'est pas il va pas lui laisser partir comme ça mais en même temps il est dur enfin c'est dur de lui arracher un aveu à l'autre en douille vous savez à Hippolyte alors j'aime beaucoup Hippolyte c'est pas la question mais donc il arrive il entre en scène madame avant que de partir j'ai cru de votre sort vous devoir avertir j'avoue je viens parler politique moi je suis sérieux j'ai cru de votre sort oui il a déjà liquidé le père on est pas sûr que Thésée soit mort il va revenir avant la fin de la pièce ça va être la catastrophe la catharsis on dit au théâtre quand le chat n'est pas là les souris dansent donc on peut faire des flagrants délits quand on revient il est dedans qu'est-ce qui se passe depuis que j'ai parti madame avant que de partir j'ai cru de votre sort vous devoir avertir mon père ne vit plus bon ça n'a plus une hypothèse c'est devenu un indicatif ma juste défiance présager les raisons de sa trop longue absence la mort seule bornant ses travaux éclatants dans sa tête il est toujours admiratif vous voyez pouvait à l'univers le cacher si longtemps les dieux livrent enfin à la parcomicide l'ami le compagnon le successeur d'Alcide Alcide est un autre nom d'Héraclès comme vous savez Hercule n'est-ce pas bon après tout il est en train de parler à sa pire ennemi donc je crois que votre haine épargnant ses vertus écoute sans regret ses noms qui lui sont dus un espoir adoucit ma tristesse mortelle oui je suis en deuil quand même je puis vous affranchir d'une austère tutelle dites donc ça change vite la politique là à peine mon père est mort ou son cadavre est encore chaud et bien j'abolis l'interdit de taiser vous êtes libre vous pouvez fréquenter qui vous voulez et dans cette trézène aujourd'hui mon partage de mon aïeul pité l'antique héritage qui m'a sans balancer reconnu pour son roi je vous laisse aussi libre et plus libre que moi c'est le dernier vers vous voyez quel aveu je vous laisse aussi libre et plus libre que moi vous pouvez disposer de vous de votre coeur et dans cette trézène aujourd'hui mon partage de mon aïeul pité autrefois l'héritage qui m'a sans balancer reconnu pour son roi ce qui est faux ce qui est faux il est un des partis bien situés mais il y en a d'autres je vous laisse aussi libre et plus libre que moi alors ici bien sûr modéré des bontés dont l'excès m'embarrasse d'un soin si généreux honoré ma disgrâce seigneur c'est me ranger plus que vous ne pensez sauf ces austères lois dont vous me dispensez et maintenant on parle politique moi j'entends le vent là entre les portes il y a le bruit des voiles dans la mer parce qu'on a fini on a tout dit là pratiquement vous êtes libre bon il n'y a qu'à se dégager et partir vous voyez il y a le vent en Méditerranée il y a un vent à 13h qui est terrible il y a une lumière cette lumière qui est au Carrefour au lycée de Delphes quand Oedipe avec la sueur et la chaleur a tué ce vieillard qui lui barrait la route sans savoir que c'était son père attention à ces moments là du choix d'un successeur Athènes incertaine parle de vous me nomme et le fils de la reine ah bon quand même il y a trois parties de moi seigneur la petite coquette moi je suis dans la course je sais sans vouloir me flatter qu'une superbe loi semble me rejeter ben oui un fils d'une amazone c'est pas sérieux il a un petit côté un peu animal handicapé la Grèce me reproche une mère étrangère mais si pour concurrent je n'avais que mon frère c'est-à-dire le fils de Thésée et de Fède quand même madame j'ai sur lui de véritables droits que je serai sauvé du caprice des lois bref ça se réglera à l'épée un frein plus légitime m'arrête mon audace je vous cède ou plutôt je vous rends une place il joue à fond la collaboration en termes politiques n'est-ce pas le parti opposé de son père quand même je vous cède ou plutôt je vous rends une place un sceptre que jadis vos aïeux ont conçu de ce fameux mortel que la terre a conçu Athènes par mon père accru et protégé reconnu avec joint un roi si généreux et laissa dans l'oubli vos frères malheureux ça s'appelle du révisionnisme politique ce qu'il est en train de faire il réécrit l'histoire en disant que c'est dommage vos frères malheureux Athènes dans ses murs maintenant vous rappelle assez à la génie d'une longue querelle assez dans ses sillons votre sang englouti a fait fumer le champ dont il était sorti Trézène Moubéi il fait un partage vous voyez géographique Trézène Moubéi moi ça me suffit les petits pavillons de chasse les campagnes de Crète offrent au fils de fait d'une riche retraite si un jour vous allez passer vos vacances en Crète vous comprendrez cette phrase les campagnes c'est magnifique les vacances les campagnes de Crète offrent au fils de fait d'une riche retraite l'Athique c'est-à-dire la région d'Athènes est votre bien je pars il fait dix fois qu'il dit je pars dans cette pièce et vais pour vous réunir tous les vœux partagés entre nous et donc il tourne les talons cendrillon de tout ce que j'entends étonné et confus je crains presque je crains qu'un songe ne m'abuse veillez-je puisse-je croire un semblable des saints quel Dieu Seigneur quel Dieu l'a mis dans votre sein qu'à bon droit votre gloire en tout lieu est semée et que la vérité passe la renommée vous-même à ma faveur vous voulez vous trahir n'était-ce pas assez de ne me point haïr elle est maligne elle dit franchement vous faites presque un acte d'amour c'était déjà pas mal de ne pas me haïr et d'avoir si longtemps pu défendre votre âme de cette inimitié là elle l'a eu moi vous haïr madame elle était sur le point de partir il tournait les talons avec quelques couleurs qu'on n'ait pas ma fierté croitant que dans ses flancs un monstre me portait oui la reine des amazones c'est considéré comme un monstre chez les grecs quelle sauvage mœurs quelle haine endurcie pourrait en vous voyant notre point adouci ai-je pu résister au charme décevant j'ai rarement vu un verre aussi étrange que veut dire décevant ici c'est bizarre ça ne veut pas dire qu'elle le déçoit vous voyez comme la phrase est bizarre ai-je pu résister au charme décevant ça veut dire votre charme le fait que pour la première fois je ressente les feux de l'amour fait que je suis très déçu sur moi-même sur l'image que j'avais de moi dans ma conscience comme étant un type qui était loin des ravages auxquels s'exposent les hommes dans l'amour etc et qui restait dans la vertu et loin de toutes ces bien alors elle bien sûr qui a très bien compris qui se compte en dire quoi seigneur pour qu'il développe un peu je me suis engagé trop avant je vois que la raison cède à la violence puisque j'ai commencé de rompre le silence madame il faut poursuivre voilà encore un aveu pénible il faut vous informer d'un secret que mon cœur ne peut plus renfermer vous voyez devant vous un prince un monument de narcissisme il expose son personnage vous voyez devant vous un prince déplorable d'un téméraire orgueil exemple mémorable moi qui contre l'amour fièrement révolté au fer de ses captifs est longtemps insulté qui les faibles mortels déplorant les naufrages pensait toujours du bord contempler les orages hubris hubris de croire qu'on est différent des autres qu'on est en dehors de la loi de la loi commune de croire qu'on est sur le bord et que les autres sont dans leurs histoires n'est-ce pas la haine des masses la haine écologique des masses excusez-moi je ne peux pas empêcher de donner un coup de griffe à chaque fois il y a de ça vous savez dans l'écologie la peur qui en est trop bref qui les faibles mortels déplorant les naufrages pensaient toujours du bord de ma résidence secondaire non polluée contempler les orages et voilà la phrase capitale regardez comme elle est importante pour comprendre l'inconscient asservi maintenant sous la commune loi par quel trouble me vois-je emporter loin de moi et voilà que je vais d'un autre par quel trouble me vois-je emporter loin de moi et comment m'apercevez-je que je suis loin de moi parce que je suis asservi à la commune loi je m'aperçois par la première fois que j'ai quelque chose d'humain je suis un peu comme tout le monde bah oui mais c'est décevant je pensais être un héros moderne, romantique le mot n'existe pas ni le sentiment bien sûr parce qu'on s'en vante pas à l'époque l'après-midi va être châtillé comme ça de s'être cru hors du lot mais voilà asservi maintenant sous la commune loi je dois refermer tout est dit pour notre problématique par quel trouble me vois-je je vous dirai pas malgré ma tentation le plus beau du texte c'est les aveux de Fèdre à Hippolyte par quel trouble me vois-je emporter loin de moi et là on voit bien que dans sa tête il était sincère quand il disait je suis un bon garçon je suis un bon fiston je vais chercher mon père parce que c'est pas normal je suis le premier concerné on a pas de nouvelles de lui je vais aller prendre je vais aller voir et maintenant on est loin de tout ça c'est quelqu'un qui est en train de prendre à contre-pied tout l'effort politique de son père de donner le pouvoir au clan ennemi alors que Thésée a veillé jalousement à ce qu'elle ait aucun descendant et que personne l'approche c'est quand même extraordinaire non seulement elle peut fréquenter qui elle veut mais en plus lui qui n'est même pas le successeur institué est reconnu n'est-ce pas lui décide c'est un golpe comme on dit en Amérique latine n'est-ce pas c'est un coup d'état un coup d'état en bénéfice d'un autre en plus lui décide de donner le pouvoir voilà j'ai préféré pour exprimer la profondeur du jeu est un autre de Rimbaud et donc de la négativité qui s'inscrit à l'intérieur même du sujet qui est typique de la modernité je peux redevenir abstrait on l'a bien mérité après on ne peut plus concré on ne peut plus incarner il y a de la chair et du sang tout ce qu'on vient de lire n'est-ce pas je peux revenir faire un bilan abstrait de même que parallèlement au texte de Rimbaud sur ce prince un peu caligulien et même beaucoup n'est-ce pas qui détruisaient l'univers entier parce qu'ils voulaient voir l'heure du désir et de la satisfaction n'est-ce pas l'heure de la vérité et quitte à absorber comme un ogre n'est-ce pas presque la totalité de l'univers je vous ai lu après le texte effrayant où Hegel analyse n'est-ce pas la forme abstraite de la liberté et je vous avais dit que c'était peut-être la première modélisation de ce qui s'est incarné dans le monde contemporain sous le terrible aspect des kméraux je ne sais pas du génocide je ne sais pas c'est-à-dire de l'anéantissement total de tout individu vouloir un ordre suspect de se faire jour etc. bref j'avais montré qu'il y avait bien un parallèle entre le moi abstrait et donc je reviens maintenant au texte dont nous sommes tous partis de la cloche fêlée qui a eu le mérite vous voyez d'ouvrir de poser le problème mais vous voyez qu'il s'enrichit au fur et à mesure qu'on a essayé de lui apporter une solution à savoir qu'on avait déjà compris que la société de la bonne cloche n'est pas la société en général mais la communauté dans sa terrible abstraction dans son homogénéité exclusive au sens d'ailleurs la langue le dit je fais abstraction de c'est pas j'exclus ça veut dire vous voyez abstraire c'est isoler par la pensée c'est ça abstraire il vaut mieux partir du verbe abstraire c'est isoler par la pensée sous-entendu ce qui dans la réalité n'est pas séparable ce qui est excellent dans l'ordre de la connaissance est terrifiant dans l'ordre réel oui ce qui me fait penser que je n'ai pas terminé mon histoire du cendrier tout à l'heure j'ai peut-être temps d'y revenir si j'ai la forme du cendrier ben oui on a tous distingué la forme mettons qu'il soit rond c'est pas circulaire du cendrier et ça m'attire le verre avec lequel on aurait pu faire un objet carré octogénal ce que vous voulez il n'empêche que je ne peux pas avoir dans ma main gauche la forme et ici la matière pour jouer dans ma main gauche il faut que que cette forme soit incarnée dans une matière quelle qu'elle soit que ce soit du carton de la paille de l'or du cristal ce que vous voulez et inversement toute matière fut-elle malaxée etc. a une certaine forme même si ce n'est pas une forme très géométrique etc. c'est pas quitte à penser le chaos voilà c'est important de voir que ce sont des choses qu'on peut distinguer et qui ne sont pas séparables donc la première société on avait vu on a compris qu'elle était abstraite mais ce qu'on a compris la dernière fois grâce au texte de Rimbaud et à son explicitation par l'analyse hegelienne de la volonté abstraite et des ravages qu'elle opère dans le réel lorsqu'elle se tourne vers l'action et qu'elle ne se contente pas d'être une théorie comme il dit très clairement on s'est aperçu que l'individu aussi de même qu'il y avait une société abstraite il y a aussi un individu abstrait il y a aussi un moi abstrait le moi prenons-le à la lettre qui ne prend conscience que de lui-même que dans la mesure où il fait abstraction de tout ce qu'il pense n'être pas lui la négativité je ne suis pas ceci je ne suis pas un homme je ne suis pas un homme je ne suis pas français je ne suis pas ceci je c'est ce que dit Hegel j'exclus toute détermination soit je vous rappelle le texte de Hegel donné immédiatement par la nature je suis un mâle et non pas une femelle par exemple soit par l'histoire ou des médiations j'enlève toutes les déterminations il reste la bouche d'un ogre il y a encore la bouche ça a une forme voilà ce qu'on avait le résultat quand on est arrivé la dernière fois qui était important la cloche fêlée il ne faut pas croire que c'est seulement une société abstraite face à un individu abstrait qui cherche à s'en abstraire de la société l'anarchisme pur si vous voulez si vous voulez un exemple de là mais l'anarchisme pris dans sa radicalité je ne pense pas à l'anarchisme historique il y a un excellent enfin un excellent il y a un anarchisme que je salue au passage avec elle même je suis prêt à m'allier qui a souvent été compagnon de la classe ouvrière et des opprimés que je salue au passage il y a un anarchisme de droite aussi pensez à Céline et voilà il y a le pire et le meilleur dans l'anarchisme vous savez mais dans son concept dans l'anarchisme absolu c'est pour ça que je prends dans son concept le refus de tout arquer de tout principe de tout ordre alors là c'est exactement l'analyse que fait Hegel de la volonté formelle qui ne se donne jamais un contenu vous voyez qui à la différence de ses caractères admirables ne s'investit pas dans un profil un caractère Hegel a beaucoup réfléchi à cette opposition de la pensée antique où le moi ne se reconnaît qu'au travers d'un caractère sans gage on dirait aujourd'hui n'est-ce pas je suis un vieux romain attaché à la vertu et à l'héroïsme je suis n'est-ce pas un oriental attaché à l'infini et à l'au-delà mon royaume n'est pas de ce monde à chaque fois il y a un contenu déterminé alors que ce qui est propre de la modernité c'est ce que dit admirablement le titre d'un roman célèbre l'homme sans qualité sans caractère sans propriété au sens chimique du terme sans vertu au sens où on dit que l'acide a la vertu de faire des bulles sur le calcaire la propriété la qualité voilà c'est intéressant cette opposition vous voyez si vous lisez les pièces aussi de Molière aussi bien que de Rassin de Cornet vous êtes frappé par la puissante unité de caractère des personnages par rapport aux héros modernes et romantiques et là puisqu'on parle du moi aujourd'hui je vais être un autre et que je vous rappelle je vous avais fait un petit feuilleton une petite tragique comédie du langage dans la Bible n'est-ce pas en trois actes avec le premier acte le paradis terrestre où Dieu donne à Adam le pouvoir de nommer les créatures où Adam c'est le moment paradisiaque appelle les choses par leur nom on n'a pas les problèmes que nous avons nous qu'appelait-tu ceci qu'appelait-tu cela puis l'antithèse la tour de Babel tout d'un coup on a beau parler on ne se comprend plus confusion des langues et enfin rédemption on est sauvé de la malédiction de Babel par l'épiphanie où tout d'un coup les apôtres se mêlent à parler toutes les langues et pouvoir prêcher donc la bonne nouvelle chez les gentils du monde entier car nul est prophète en son pays et de la même manière je vais vous montrer qu'il y a une petite tragique comédie du moi elle est même une grande si on passe simplement dans la séquence littéraire cette fois et non plus religieuse littéraire qui va par exemple du classicisme parce qu'on est là avec le XVe siècle qui sont des références bien connues aussi bien connues quand même Molière on est un idéal type du classicisme du refus de l'excès de la mesure c'est-à-dire la représentation qu'on se fait du moi en gros de racines Molière puisqu'à aujourd'hui on dit l'expression littéraire je veux dire et je vous la donne en trois étapes trois citations je commence par Pascal au siècle classique le moi est haïssable il ne peut pas être plus clair je vous ai déjà dit qu'on ne saura jamais vous savez que le modèle des classiques c'est l'antiquité et en particulier grec les racines ne passent pas son temps à dire c'est le modèle on peut essayer de l'atteindre et encore mais jamais de le dépasser bon voilà donc au mieux racines c'est Sophox sans jamais l'atteindre voilà tout ça pour rappeler quoi c'est que dans l'antiquité on ne saura jamais je vous ai dit si Achille aimait les petits pois au lard je ne sais pas ou si Hector avait un grain de beauté sur la narine gauche je crois j'avais dit tous ces détails qu'on ne nous épargne pas dans un roman moderne de Balzac ou de machin vous avez tous les détails de ce qui traîne sur la cheminée ou dans ma table de nuit je veux dire tant mieux je veux dire ce sont des moments différents et complémentaires ça qui fait la richesse de l'histoire littéraire on passe d'un extrême à l'autre des fois vous avez 100 pages de descriptions de ce qu'il y a dans l'appart avant que ça commence l'action je veux dire on a tout je veux dire un gros meuble à tiroirs c'est du bout de l'air ça revient en même encombré de rubans de verres de billets doux de procès de romances avec de lourds cheveux roulés dans des quittances c'est bien vu ça se passe un mélange de sentimentalité et de papiers du vissier bon ça c'est le monde moderne le binz comme on dit en langage familier donc le monde antique ne s'occupe pas de particularités qui concernent tel individu dans un ici et dans un maintenant déterminé tel individu réel quoi nom, prénom adresse, profession origine née à quel endroit ça n'intéresse pas le mot est haïssable c'est la vanité au double sens c'est présomptueux premier sens de vaniteux et c'est vin c'est roiseux inutile ça ne sert à rien donc le mot est haïssable d'ailleurs quand Montaigne Blasius intéressant quand Pascal parle de Montaigne parce que c'est un feuilleton tout ça Montaigne lui il aimait bien parler de lui il fait que ça tout au long des essais il parle même de ses coliques néphratiques c'est magnifique quand il parle de sa douleur pendant la douleur il écrit les coliques néphratiques c'est quelque chose et il dit je suis la matière de mon livre Pascal dit le saut projet qu'il a eu de se peindre vous voyez la sévérité classique de Pascal vous voyez ça ne correspond à une architecture qu'est celle de Versailles c'est pas le foisonnement baroque c'est pas l'abondance du détail qui importe dans l'architecture classique regardez les belles façades parisiennes ils sont sobres il n'y a pas du trompe-l'oeil comme à Florence non plus donc voilà première étape l'unité du moi mais parce que précisément on ne s'encombre pas de détail autrement dit je vous lâche le mot maintenant parce que le moi n'est pas exprimé dans sa totalité il a une puissante unité vous voyez la tension qui commence à s'établir entre unité et totalité des caractères vous voyez l'avare c'est un caractère d'une unité extraordinaire à jamais on voit ce que c'est que l'avarice incarné c'est Arpagon quoi en fait il enlève d'Arpagon tout ce qui ne concerne pas son avarice ne nous intéresse pas tellement est-ce qu'il était blanc est-ce qu'il était brun vous vous en foutez vous avez raison vous voyez on ne le sait pas aucune importance quels sont ses goûts culinaires littéraires on ne saura jamais ce qui compte c'est son rapport à l'avoir et voilà et Roxane la jalousie et Andromaque la fidélité chacun est caractérisé par un trait de caractère précisément la notion capitale le caractère le caractère c'est ce qui spécifie c'est entre genre et individu l'espèce n'est-ce pas entre le vague du genre et la précision infinitésimale de l'individu qui faisait dire à Aristote retenez bien cette phrase capitale pour la philosophie des sciences il n'y a de science que du général et d'existence que de l'individu comment avoir une connaissance scientifique de minou je dis un nom propre pour parler de mon chat pas du chat en général n'est-ce pas ? et bien Aristote dit on commence par le classer c'est genre animal espèce félin vous voyez on emboîte comme ça on se rapproche de plus en plus mais sans jamais arriver parce qu'arriver à l'individu concret, réel il y a trop de choses regardez dans ce livre il faudrait parler de la petite tâche qui est là en bas à gauche c'est infini le réel il y a trop de détermination il n'y a pas de connaissance de l'individu il n'y a connaissance que du général on ne peut qu'approcher par encadrement successif il n'y a de connaissance que du général et d'existence que de l'individu si vous traduisez cette phrase vous la faites dire exactement la même chose mais d'une manière négative ça veut dire l'individu est inconnaissable puisqu'il n'y a de connaissance que du général l'individu est inconnaissable et le général n'existe pas donc on ne connait que ce qui n'existe pas Aristote c'est ça le nominalisme c'est dans les mots dans le réel il y a toujours une marge d'incertitude voilà enfin la parenthèse donc c'est une application un petit peu de ce point de vue le fait que le moi soit haïssable et qu'on ne s'égare pas dans tous les détails qui sont attachés à l'existence réelle dans un initié dans un maintenant psychologique historique tout ce que vous voulez de Harpagon se dégage une puissante unité de l'avare pour l'éternité voilà ça a le caractère classique en général bien antithèse maintenant le romantisme oui l'antithèse du classicisme je passe à Hugo l'emblématique du romantisme qu'est-ce qu'il dit du moi lui ah lui il dit les romantiques ils parlent d'eux ils font que ça dans leur oeuvre n'est-ce pas mais oui mais Hugo nous prévient quand je vous parle de moi je vous parle de vous donc je peux parler de moi autant que je veux en fait je vous parle de vous pas beau ça Nerval à sa manière qui était un compagnon beaucoup moins connu beaucoup moins glorie à son époque dans l'ombre un petit peu des grands et qui a participé à la bataille d'Arnani il paraît qu'il se balançait au lustre donc c'était la foire du théâtre Nerval avec ses gilets rouges et jeune France disait l'expérience de chacun est le trésor de tous joli ça l'expérience de chacun est le trésor de tous bon voilà Hugo quand je vous parle de moi je vous parle de vous alors là le moi est réhabilité il faut en plus parler de soi que plus on en parle en vérité comme seul un poète peut le faire plus on arrive à l'universalité vous voyez en fait le poète le chantre comme le griot le palais a été fait par Hugo lui-même il ne pense pas au griot ça lui n'était pas très familier mais il pense au bar de Zahed et des sociétés anciennes et traditionnelles et il veut restaurer n'est-ce pas cette fonction du poète qui est toujours à l'avant-garde d'un peuple c'est important chez lui n'est-ce pas vous le trouvez très bien exprimé dans un poème comme Stella dans la fameuse lettre du voyant où Rimbaud passe en revue impitoyablement toute l'histoire de la poésie en deux pages d'une lettre écrite à son professeur de rhétorique depuis les grecs jusqu'à lui en passant par Hugo il dit Hugo a bien vu dans les derniers volumes à l'heure de dire parce que c'est son critère à lui à Rimbaud un grand poète il est voyant Hugo a bien vu dans les derniers volumes il fait cette concession quand même fabuleux les derniers volumes les poèmes comme la fin de Satan Dieu je vous recommande c'est des poèmes d'une actualité d'une modernité insondable dans Hugo il y a tout absolument tout il y a aussi du déchet ben oui quelqu'un qui écrivait plusieurs pages par jour sur 60 ans c'est pas mal armé comme oeuvre non mais ça tient voilà j'aime beaucoup mais enfin quand même c'est pas lourd donc le fait que qu'il fasse une exception à Rimbaud il dit Stella donne à peu près la mesure de la vue de Hugo il est sérieux Rimbaud c'est à dire le poème Stella vous donne les qualités et les défauts et si le site c'est pas un hasard je sais pas si vous vous rappelez de ce poème je m'étais endormi la nuit près de la grève un vent frais m'éveillat c'était une seule poésie pure vous voyez il n'y a pas que de l'éloquence et des choses ont coulé chez Hugo il y a cette merveille je m'étais endormi la nuit près de la grève un vent frais m'éveillat je sortis de mon rêve j'ouvris les yeux je vis les toiles du matin mais alors ça tourne vite à la prophétie parce que l'étoile devient l'ange liberté le géant lumière qui guide les peuples c'est très beau politiquement mais ça devient tout d'un coup de la pensée mise en vert voilà ce que veut dire Rimbaud n'est-ce pas je suis l'ange liberté le géant lumière alors qu'au début il n'y a que des choses concrètes on croirait voir une âme à travers une perle elle a baissé l'écueil ou la vague déferle lisez Stella c'est pas long c'est un court poème vous avez toutes les qualités incomparables quand il le veut quand il le veut c'est le meilleur et les défauts voilà donc n'empêche que on l'a bien vu pour le romantisme c'est la littérature du moi le romantisme tout simplement soit sous la forme de la confidence du souvenir n'est-ce pas de la nature qui est d'autant plus digne d'être aimée qu'elle renvoie le reflet de la personne qui parle elle est heureuse comme lui au printemps quand il est amoureux elle est en deuil quand il a un chagrin de la nature en fait c'est le paysage dont il parle vous savez que je vous ai appris nous avons appris ensemble à distinguer les deux en tout cas pour ma part je m'y applique c'est pas une boutade je vous rappelle qu'il faut quand même quelques milliers d'années pour transformer la nature en paysage avec beaucoup d'efforts de ce que Marx appelait la praxis quand même faire le boucage normand il en faut des médiations on tire des marécages et des forêts de nos ancêtres et comme dit Marx il faut laisser en paix les forêts de Teuton c'est redoutable de réveiller les forêts de Teuton dit Marx qui s'y connaissait donc je vous parle de moi je vous parle de vous je vais vite ça c'est l'antithèse et enfin troisième étape la modernité et la nôtre la contemporaine à partir de Rimbaud de Baudelaire en littérature la révolution baudelérienne mais que Rimbaud porte son paroxysme je vais d'un autre vous avez les trois étapes du moi le moi haïssable on n'en parle jamais on parle que des problèmes universels le salut chez Pascal la passion les ravages de la passion chez Racine ou l'homme comme caractère qui n'existe que dans la mesure où il défend son honneur comme chez Corneille ou ce qui est humain chez Molière c'est de se méfier des excès je prends l'exemple des femmes savantes il y a un petit côté anti-féminisme quand même dans les femmes savantes voyez maintenant les femmes se mêlent d'astronomie littérature de grammaire et quoi encore il ne faut pas exagérer non plus mais ceci dit celui qui critique ce côté là chez les femmes savantes ce n'est pas le héros de Molière ce n'est pas comment il s'appelle Clitendre le jeune héros positif de la pièce c'est Chrysal dont il est bien entendu dès le début que c'est un vieil abruti le père de famille celui qui dit et en dehors d'un gros plus tard qu'à mettre à mes rabats mes rabats c'est mes chaussettes ça fait tenir mes chaussettes et hors un gros plus tard qu'à mettre à mes rabats on devrait brûler tout ce meuble inutile et laisser la science au docteur de la ville bon ça c'est un peu voilà c'est l'extrême de celui qui veut que les femmes ne connaissent que la cuisine dans ma maison on sait comme vont l'une lune, mars, étoile filante et l'on ne sait pas comme va mon pot dont j'ai besoin c'est un génie voilà et Clitendre lui qui est agacé par les femmes savantes mais qui est plus honnête qui dit à la soeur de l'une d'entre elles qui est la plus sympathique et la moins la moins snob et celle dont il a mouru qui lui dit je respecte beaucoup madame votre mère mais je ne puis du tout approuver sa chimère et me rendre l'écho des choses qu'elle dit son monsieur trissotin me chagrine et m'assomme et j'enrage de voir qu'elle estime un tel homme un benet dont partout dont on siffle les écrits un pédant dont on voit la plume libérale ça veut dire qu'il se lâche qu'il écrit un peu trop facilement d'officieux papiers fournir toute la halle et j'aime que souvent comment on dit aux échos oui qu'elle sache répondre aux choses qu'elle sait sans citer les auteurs sans dire de grands mots et clouer de l'esprit à ses moines de repos je consens qu'une femme ait déclaré de tout ah ça c'est pas chrysal je consens qu'elle ait déclaré de tout mais je ne lui veux point la passion choquante de se rendre savante afin d'être savante voilà il y a toujours un point de vue équilibré chez Molière cette grâce qu'à Molière d'un homme d'un homme vivable d'une humanité vivable je ne sais pas voilà tout de même donc ça c'est le le moi classique puis le moi romantique alors vous voyez je vous avais dit qu'une tension s'établit entre unité et totalité le classicisme et ou l'antiquité qui en est le modèle absolu n'est-ce pas dégage l'unité en négligeant le détail dont l'ensemble donnerait la totalité c'est bien clair jusque là le monde romantique va essayer d'exprimer le moi dans sa totalité comme pensée comme sentiment comme un fake etc mais là ça devient infini vous avez compris Aristote il y a de connaissances que de général et d'existence que de l'individu oui mais l'individu c'est parce qu'il y a trop de détermination justement qu'on ne peut pas le connaître ça demanderait un travail infini ça frôle la folie vous commencez à comprendre qu'un monde de la pathologie envahit la poétique à partir de la modernité et que le siècle du romantisme connaît le mal du siècle le mal au sens pathos cette maladie qui n'est pas une maladie au sens ni physique c'est pas comme la peste qui est venue d'une île des rats qui sont dans la haute d'Egypte mais non plus n'est-ce pas du fait qu'il y a quelques névrosés c'est leur problème non c'est collectif il y a un problème je vous ai parlé de romantiques allemands qui finissent presque tous morts ou suicidés alors qu'ils ont tous des caractères et des papas et des mamans différentes et des vies et des histoires différentes si tout d'un coup ils ont le même pathos c'est qu'un problème qui dépasse le champ psychique et d'autres historiques parce que je suis en train de dire collectif et sociologique on dirait aujourd'hui plutôt que psychologique donc le mal du siècle fait partie de ces phénomènes qui dépassent largement les contingences des individus et qui définissent une époque un moment qu'on dirait en termes dialectiques c'est pas un moment un moment du devenir historique qui est précisément celui où la totalité pour la première fois a une chance de s'exprimer mais du coup avec les conséquences que cela entraîne on vient de le voir dans Racine tant que je pense être un bon garçon un bon fiston qui continue à faire comme son père c'est à dire affronter le danger bon un peu un peu édulcoré en coursant plutôt des animaux et du gibier que des monstres mais voilà mais enfin je veux dire qui se méfie des excès j'ai une idée je suis loin de connaître ma totalité en fait je suis amoureux comme les autres je suis sensible à l'amour comme les autres mais je le refoulais jusque là avant que je m'aperçoive que asservi maintenant la commune loi par quel trouble me vois-je emporter l'un de moi ce trouble c'est le jaillissement de sa totalité dans ce qui jusque là pour lui était son unité mais cette unité était abstraite et le contact des deux fait précisément la tragédie ce qui est tragédie au siècle classique va être encouragé à l'époque romantique et maintenant je vais faire une synthèse en arrivant au jeu avec un autre que je n'ai pas encore modélisé si vous voulez jusque là c'est le fait que je vous rappelle un petit retour en arrière méthodologique pour faire vraiment une vraie synthèse et non pas un atchiquet l'atchiquet c'est un plat de Côte d'Ivoire excusez-moi il y a de la semoule on tremble dans la sauce on mélange un peu comme ça bon c'est pas ça une synthèse si OPS je m'excuse mais c'est c'est connu pour être partie des synthèses un peu hasardeuses bon la vraie synthèse c'est pas l'atchiquet c'est vraiment le dépassement des contradictions qui étaient à l'oeuvre mais dépassement au sens de les assumer non pas en leur tournant le dos en s'occupant d'autres choses sinon il ne faut pas l'intérêt c'est-à-dire en satisfaisant entièrement chacun des points de vue opposés ce qui est beaucoup plus difficile et en même temps en les faisant s'écrouler je vous en avais donné un exemple avec la manière dont Platon parle du beau par exemple regardez thèse thèse empiriste thèse des sophistes le beau c'est c'est relativiste voilà ici à Athènes c'est le Parthénon chez les hauts tantôt chez les femmes Calipi je veux dire c'est pas tout à fait les mêmes Vénus etc. et donc le beau n'existe pas c'est pas c'est relatif je parle des sophistes du 15ème siècle avant Jésus-Christ mais c'est extrêmement répandu aujourd'hui surtout avec la vogue de ce qu'on appelle le culturalisme ah c'est pas dans leur culture c'est pas dans leur culture oui 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 tiens ils mangent les hommes tout crus c'est un cannibale oui mais c'est dans leur culture bon pourquoi pas toujours puis les allemands ils aiment pas les juifs et non c'est pas dans leur culture les juifs c'est pas dans leur culture ben oui on peut le culturalisme on peut comme ça hein les allemands les allemands les nazis vous savez que j'adore l'Allemagne c'est pour ça que je m'en méfie le relativisme et puis il y a au contraire le dogmatique le contraire du sceptique qui dit tout ça est relatif le dogmatique le bonvelu athénien qui dit le beau c'est le Parthénon en plus et tout ou bien c'est la Vénus faite par Phidias tout le reste c'est barbare c'est laid c'est ça en général la discussion esthétique si vous regardez bien on peut raffiner un peu mais c'est toujours ça un préjugé et puis l'autre qui dit ça existe pas ton truc mon vieux le vin t'apparaît sucré il est sucré le vin t'apparaît amer à l'autre ben il est amer voilà il n'y a pas de vin en soi ça c'est protagoras chaque individu est la mesure de toute chose Platon qu'est-ce qu'il fait ? il voit ce qu'il y a de commun pour l'instant on a vu l'opposition des deux on a l'impression que c'est inconciliable qu'est-ce qu'il y a de commun ? le fait de regarder le fait de chercher la beauté à l'extérieur de soi avec les yeux sauf qu'il y en a un qui nous regarde sans avoir jamais bougé d'Athènes c'est le vieux dogmatique chacun voit midi à sa porte comme on dit en français il n'a jamais bougé il n'a jamais vu d'autre forme de beauté que le Parthénon donc pour lui c'est la beauté absolue voilà on a tous été comme ça un peu c'est l'enfant à l'école qui dit la plus belle de toutes les voitures c'est je dis n'importe quoi parce que les modèles ont changé c'est la je ne sais pas je dis la 504 ou Peugeot pourquoi ? parce que c'est la voiture de mon père donc c'est la plus belle voilà mais en face il y a l'autre qui dit non c'est les R16 Renault pourquoi ? parce que c'est la voiture de mon père donc c'est le même critère pour deux visions différentes voilà ça c'est le dogmatisme tant qu'ils quittent un peu leur famille ces jeunes gens et la cour de création sert un peu à ça c'est pour ça que l'école là du public et alors que le donc je donne un avantage quand même aux sophistes aux relatives vous remarquez je ne les mets pas tout à fait sur le même plan dans les deux cas ce sont des empéristes voilà ce qu'il y a de commun c'est l'expérience sensible c'est là que je me base pour définir le beau sauf qu'il y en a un qui a une expérience limitée et l'autre qui a voyagé c'est un peu commerçant à la grecque qui a fait le tour de la Méditerranée qui a vu que chez les Égyptiens ils n'ont pas tout à fait le même point de vue que les Chaldéens lesquels n'ont pas le même point de vue que les Perses etc ni que nous voilà donc il y a une expérience limitée une expérience élargie Platon qui a l'oeil de la pensée voire qu'il y a l'expérience dans les deux cas donc cessons de chercher à l'extérieur et connais-toi toi-même renvoie ping-pong n'est-ce pas de l'extérieur vers l'intérieur qu'est-ce qui est commun à celui qui aime la femme au tantote et qu'à l'épige comme on dit et au modèle classique et grec de la beauté féminine de la Vénus de Milo qu'est-ce qu'il y a de commun c'est le fait que celui qui dit c'est beau à chaque fois éprouve un plaisir oui ou non un plaisir esthétique je n'ai pas dit le plaisir gustatif qu'on a à table mais c'est un plaisir si je dis c'est beau ça veut dire ça me plaît en gros quand même vous voyez l'implication elle est dans la rigueur et là on a un tournant connais-toi toi-même si tu connaissais toi-même tu saurais que là où il y a plaisir un désir il vient d'être satisfait comment veux-tu que tes plaisirs a avalé de l'eau si tu n'as pas soif en douille et oui donc en cherchant la nature du beau uniquement dans l'objectivité pure on fait fausse route il ne faut pas oublier l'essentiel qui faisait dire à Spinoza c'est joli nous ne désirons pas les choses parce que nous les jugeons bonnes nous les jugeons bonnes parce que nous les désirons ça ça a l'air tout simple mais si vous arrivez à méditer ça vous avez toute la psychanalyse déjà il y a souvent d'ailleurs du préféré de chez Spinoza par exemple l'âme est une idée du corps c'est le corps qui se pense à travers les idées que nous avons c'est intéressant même si ce n'est pas tout à fait le corps auquel pensait Freud c'est un corps encore mécanique chez Spinoza cartésien de l'époque un peu géométrique ce n'est pas encore le corps symbolique mais on va y arriver ce n'est pas encore le sujet scindé qu'on voit aujourd'hui mais quand même je veux dire l'âme est une idée du corps et surtout l'idée que Pierre a de Paul exprime plus l'état du corps plus l'état du corps de Pierre que l'état du corps de Paul ça a l'air compliqué c'est très simple c'est joliment dit ça veut dire quand je dis ne me plaît pas cette musique je n'ai rien dit sur cette musique j'ai parlé de moi ça exprime l'état de mon corps c'est à dire la manière dont mon corps à moi est affecté par cette musique là voilà ce que dit Spinoza l'idée que Pierre a de Paul ne nous apprend rien sur Paul voilà ce qu'il est en train de dire exprime plus l'état du corps de Pierre que l'état du corps de Paul voilà j'ai vu un noir chez l'autre à l'époque vous savez je ne sais pas moi au fond de la Russie quand on va voir un noir ce n'était pas évident ce n'est pas un pays qui a eu des colonies et tout ça vous voyez donc le fait que ils sont mal à l'aise quand je vois un noir ça exprime la manière dont la vision d'un homme noir affecte mon corps du coup on finit par imaginer qu'ils ont une odeur épouvantable vous connaissez tout ça c'est familier il n'y a pas de choses écrite là-dessus je vous recommande un excellent livre ce n'est pas parce que c'est un ami mais son titre s'appelle l'Afrique fantasme de François de Negroni je vous le recommande si vous avez envie de vous instruire en riant c'est très érudit c'est du sérieux l'air de rien mais ça fait rire l'Afrique fantasme donc encore une fois nous avions sous-estimé c'est pour ça que Platon ici est indispensable dans notre recherche du critère du beau tantôt on dit il existe tantôt on dit il n'existe pas mais dans les deux cas on confie l'existence du critère du beau uniquement à l'extériorité empirique on oublie que c'est un jugement de valeur c'est beau et que la valeur suppose un investissement du sujet on l'avait vu déjà ensemble donc je n'insiste pas trop je ne développe pas trop mais vous vous rappelez et c'est pourquoi le jugement de valeur n'est pas spontanément scientifique il est même très mal parti pour être scientifique lorsque les astronomes disent le soleil est une étoile et Vénus est une planète ou Mars est une planète ce ne sont pas des jugements de valeur ils ne disent pas c'est bien c'est mal, c'est beau, c'est laid ce sont des jugements d'existence comme on dit j'avais pris l'exemple du stade je crois si vous le rappelez bien quand je dis ce stade mesure 600 mètres je fais un jugement d'existence ou 400 mètres si c'est la piste d'athlétisme c'est un jugement d'existence si vous n'y croyez pas vous mesurez on va vite se mettre d'accord c'est tout on ne vous impose pas une opinion dogmatiquement par contre si je dis ce stade est drôlement bien fait aucun sens si on ne se retourne pas du côté du sujet pour demander tu as voulu faire quoi avec du hockey sur glace ou du foot ce ne sont pas les mêmes critères pour savoir si les liens ont malpé vous voyez ce que je veux dire là on n'est plus dans l'objectivité au sens empirique on peut dire objectivement qu'un stade est bien fait une fois qu'on sait qu'il est fait pour le hockey sur glace et qu'on en déduit qu'il a ce qu'il faut qu'il ne fait pas trop chaud et voilà donc je voudrais bien qu'on retienne ce que ce que j'ai rappelé ici ce que c'est qu'une synthèse une vraie synthèse vous voyez on a renvoyé de haut à dos le dogmatique et le sceptique le vieil athénien sectaire et le bel esprit sophiste on les a renvoyé de haut à dos et en même temps on a satisfait les deux parce qu'on a un critère ce que voulait le vieux n'est-ce pas et en même temps ce critère n'est pas imposé de l'extérieur il est bien lié au désir de chacun et la question devient y a-t-il un désir commun à tous les hommes alors là il y aurait un critère de beau vous voyez et on se termine par une question que je laisse bien sûr sans réponse on ne fait pas le cours d'esthétique aujourd'hui mais si on posait la question du critère de beau comme ça on irait déjà un peu plus loin qu'une discussion habituelle dont on dit que les goûts et les couleurs ne s'excutent pas et on dit ça au milieu des coups et des douleurs voilà donc je voudrais vous passer la parole mais auparavant je vous donne un dernier une dernière petite un dernier petit exemple je ne lis pas le texte textuellement ce n'est pas un texte d'expression littéraire c'est un texte de Freud mais tout de même un exemple pour montrer que l'inconscient je vous l'ai dit la dernière fois c'est surtout pas l'inconscient au sens qu'on connaissait bien avant Freud que ma respiration ma digestion se fait inconsciemment sans que j'y pense et on avait vu d'ailleurs que fort heureusement parce que si je m'en mêlais bon sang ça se passerait pas ça se sentait pas aussi bien et donc ce qui est scandaleux dans la conception de Freud ce qui a fait scandale et qui continue à faire scandale peut-être même encore plus ce qui n'est pas peu dire qu'à son époque il n'y a qu'à voir les réactions d'un Deleuze ou d'un non-Frey ça fait maintenant deux générations qu'on met rageusement n'est-ce pas qu'on jette l'oeuvre de Freud dans les foyers de l'autodafé ben oui Deleuze a commencé par écrire l'anti-Oedipe et quant à Ronfrey vous savez tout ce qu'il a commis qui nous a appelé que Freud avait des maîtresses est-ce que vous savez que Freud avait des maîtresses c'est épouvantable bon il faut perdre comme temps quand même revenons aux choses sérieuses ce que Freud ce qui est scandaleux et pour ça c'est dur à avaler c'est que Freud dit non c'est pas que nous avons un inconscient physique on a un inconscient psychique j'ai des pensées que je ne pense pas j'ai des volontés que je ne veux pas ça c'est plus dur à encaisser bon parce que logiquement c'est scandaleux ça veut dire j'ai des volontés que je ne veux pas il faudrait savoir je veux ou je ne veux pas et on a vu là on a vu maintenant Hippolyte on croyait qu'il n'aimait pas les femmes mais oui qu'il ne les voulait pas mais il les veut ben oui ben voilà il n'a jamais appris le dit plus racine il n'a pas besoin de le penser il le dit c'est ça les grands poètes c'est pour ça que la forme est belle parce que le contenu est élevé et profond je ne vous en dis pas plus sur l'esthétique je reviens à Freud très rapidement pour nous passer la parole je pense que chacun a envie d'en parler un exemple c'est tout un seul Freud est sur les marches de l'université de la fac de médecine avec un ami comme lui juif et comme lui étudiant médecine c'est pour comprendre l'anecdote et ils sont en train de parler de quoi ? des grands problèmes qui commencent à affecter les étudiants juifs à l'université il y a la montée de l'antisémitisme dans les années 30 etc Freud a commencé déjà à modéliser la psychanalyse un petit peu mais ils ne sont pas en train de parler de psychanalyse ils sont en train de parler de ça du problème de ce qu'on va devenir et l'ami de Freud dit moi je vais partir à l'étranger parce que c'est de bien vivable et puis il fait une citation à l'atint à l'époque le latin était très courant chez les étudiants une citation vous n'êtes pas du tout obligé de connaître le latin pour comprendre l'anecdote qui consiste à citer un extrait d'Ovid où Ovid dit c'est un gratte-patrie ne verra pas mes os je ne mourrai pas ici et quand il fait la citation ça nous arrive à tous on fait la citation à moi vous avez remarqué souvent je la cite et je sens que ce n'est pas ça j'ai déformé un mot ou j'ai oublié un mot vous voyez la même citation on sent qu'elle n'est pas tout à fait fidèle on a la mémoire un petit peu vacillante et il a oublié un mot et ce mot le mot retenez bien ça ne retenez pas la citation mais le mot qu'il oublie c'est aliquis qui veut dire un quelconque en latin mais vous ne le sauriez pas ça ne change rien du tout à l'affaire pas besoin que je vous dise que vous connaissez le latin aliquis alcun ça vient de là aucun etc aliquis un quelconque ça veut dire et et donc en le disant il dit ah c'est pas ça et puis il voit un petit sourire sur la bouche de son copain Freud il dit je te vois venir tu vas encore dire ce que mon inconscient etc il dit oui oui sous-entendu pour Freud il n'y a pas de hasard si on a fait cet oubli là c'est pas tout à fait au hasard c'est pas alors il dit si tu veux bien te prêter au jeu le jeu ça consiste à tu me dis tout de suite maintenant tout ce qui te passe par l'esprit sans réfléchir sans critiquer sans commencer par dire ça c'est important ça c'est pas important ce qui te vient à l'esprit lorsque tu penses au mot auquel tu n'as pas pensé à aliquis maintenant que je te l'ai parce que Freud il lui a restitué il lui a dit non tu veux dire machin aussi bous aliquis ou le tor ah oui c'est ça bon ben voilà c'est aliquis t'es oublié aliquis ben à quoi ça te fait penser ce mot là alors je dis bon premier truc je sais pas moi le premier truc qui m'a l'esprit c'est de séparer A de l'iquis et puis après ben l'iquis veut penser à liquide bien sûr en allemand c'est même radicaux liqueur fait penser à liquide et et après mais je sais pas si c'est important à Freud mais non t'occupe pas de ce qui est important et de ce qui est important continue ce qui te vient à l'esprit sans critique comme on dit méthode analytique l'association libre pour le dire comme le livre et bien après liquide me fait penser à reliques là aussi c'est le même radical en allemand et mes reliques me font penser tiens à mes vacances à Naples parce que j'ai visité l'église de Saint-Janvier si vous avez été à Naples vous savez que le patron de Naples c'est Saint-Janvier et je vous le dis ça c'est dans la réalité c'est pas dans leur histoire on visite la relique de Saint-Janvier où on entretient une petite ampoule qui est censée contenir du sang du martyr de Saint-Janvier voilà et une fois par an le jour de la Saint-Janvier le sang doit couler c'est le miracle de Saint-Janvier dans le pays catholique et s'il coule c'est bon signe on peut déclarer la guerre aux Turcs ou on peut entreprendre un voyage ou se marier voilà s'il ne s'est liquéfie pas c'est plutôt mal barré c'est plutôt mauvais voilà ça c'est la donnée traditionnelle et puis après je pense à mes règles de Saint-Janvier et puis je pense à d'autres saints à Saint-Augustin et puis je pense à quelque chose qui est très agréable dont je n'ai pas envie de parler il faut lui dire que que ta maîtresse attend un enfant alors comment tu as deviné vous n'avez pas compris vous comment il a deviné tiède c'est pas mal c'est pas mal mais c'est déjà trop pensé je voudrais vous montrer que le type a fait de la poésie sans simple il nous a fait un poème l'autre celui qui a oublié le mot avec ses rapprochements regardez bien regardez bien à l'époque dans la bourgeoisie de l'époque au milieu des médecins c'est pas le prolétariat de Vienne ça fait scandale si on sait que ça maîtresse donc on comprend pourquoi il a oublié le mot c'est parce qu'il y avait pensé ça lui aurait fait penser on sait toujours pas pourquoi il aurait fait penser au principal souci c'était pas les juifs à l'université c'était bon sens si je pouvais faire passer ce bébé ou si ça pouvait être si elle pouvait bref si ça pouvait se normaliser ça m'arrangerait bien c'était ça son vrai problème de la journée qui le hantait et donc auquel il ne voulait pas penser c'était son impensé bon je vais rapidement il a déroulé un calendrier ça vous met sur la voie saint Augustin c'est août en allemand auguste saint janvier il décline un calendrier la bonne nouvelle c'est que le sang se liquéfie si vous n'avez pas compris avec ça franchement et la mauvaise nouvelle c'est qu'il reste durci dans la fiole ben voilà ben oui si il y a les règles c'est bon c'est que c'était une fausse alerte c'est pas il n'y pensait pas du tout lui il pensait à ses vacances à Naples à ses trucs comme ça il fait un poème c'est à dire il exprime maintenant vous comprenez mieux ce que veut dire exprimer et la profondeur de l'expression chez l'homme l'expression symbolique c'est pour ça qu'on n'expliquera jamais le langage à partir que de stimuli et de choses comme ça ou à partir des formes de communication du dauphin et des abeilles on en est bien loin et quand je dis que c'est un poème je veux dire il fait une association symbolique en sorte qu'il y a un refoulé n'est-ce pas du contenu véritable qui lui gâche la journée et la période quelqu'un le dire et par contre je veux dire il ne s'arrange pas de parler de ces équivalents symboliques qui sont ses vacances à Naples et le miracle de Saint-Janvier etc. mais à condition d'oublier le mot qui l'aurait ramené à tout ça s'il avait pensé s'il s'était fixé dessus voilà je vais vous restituer la parole mais j'ai tiré cet exemple d'un livre que je vous recommande si vous voulez rire parce que Freud c'est pas marrant j'ai un prof il nous disait la psychanalyse aujourd'hui on veut commencer la psychanalyse c'est quelque chose de méchant et puis il frappait sur l'estrade elle parsème notre route de cadavre celui-là il est marrant regardez le titre Psychopathologie de la vie quotidienne pour une fois il ne parle pas des zinzins pour lequel il y a beaucoup de respect comme vous savez mais il parle de vous et de moi une psychanalyse de tout un chacun c'est pas les cas névrotiques psychotiques etc c'est tous les petits les petites névroses pas graves pas pathologiques que nous faisons toute la journée quand nous perdons je trouve pas mes clés bon sang vous connaissez vous connaissez on les retrouve les étés sur la clé de sens EDF évidemment qu'on n'avait toujours pas payé quand on dit l'oeil intérieur le voit où allaient les clés c'est pas que je les vois pas c'est pas que j'ai oublié je me rappelle trop bien elles sont là mais j'ai pas envie d'y penser il n'y a pas un moment où je vais aller prendre un pot avec Marceline et qu'il faut que je passe à ma facture que je n'ai pas payée voilà je simplifie mais en gros ça marche comme ça donc c'est bourré d'anecdotes qui encore une fois appartiennent à la normalité le cas pathologique ne faisant qu'exaspérer et donc faisant mieux voir des choses qui sont un peu plus confus dans le cas général dans le cas normal voilà est-ce qu'il y a des questions sur ce moins moderne scindé vous avez vu dans quel sens n'est-ce pas entre lui et lui-même oui j'ai deux questions merci pour votre émission notamment je me suis impressionné l'effet que vous connaissiez par cœur des passages en plus je me garde bien de citer ceux que j'ai oubliés je veux dire c'est aussi l'effet de génération qui fait que les générations suivantes ne connaissent pas c'est très juste pardon de vous interrompre une seconde parce que c'est important ce que vous dites là j'allais dire historico-politiquement je me fais juste une petite remarque c'est une catastrophe non juste une seconde je vous reparle tout de suite c'est une catastrophe j'ai enseigné je ne suis pas le seul et vous avez remarqué que je ne suis pas tout à fait dans la pédagogie hyper-traditionaliste etc bon n'empêche que il y a aussi l'inverse qui est une catastrophe l'enseignement je ne veux pas dire laxiste parce que là je parlerais comme la droite ce n'est pas du tout ce que je lui repoche mais l'enseignement qui détruit le patrimoine et qui fabrique l'amnésie en partie quand elle s'acharne contre le fait d'apprendre par coeur si vous n'apprenez pas par coeur à un certain âge petit c'est comme un muscle la mémoire vous ne pourrez pas en première année de médecine apprendre les QCM ça s'entraîne la mémoire je donne un exemple entre mille je t'aurai la parole tout de suite pardon je te tutoie voilà je veux dire c'est très important ce que vous êtes en train de dire c'est vrai que générationnellement l'érudition n'est pas c'est plutôt une contre-valeur c'est devenu un peu presque une contre-valeur n'est-ce pas je parle dans les médias et dans tout ça voilà je vais voir la parole mais je ne suis pas l'érudit modèle j'aimerais bien non mais j'ai de l'admiration pour les vrais érudits ce qui t'arrange la première chose c'est une remarque très courte c'est le fait qu'on ne puisse pas séparer la forme et la matière avec l'exemple du cendrier alors je m'interroge je me dis alors si quelqu'un décide de faire un dessin très précis du cendrier et le représenter en 2D voire en 3D mention sur l'ordinateur qu'on aura bien la forme qu'on aura plus la matière donc comment résoudre comment concilier tout à fait et est-ce que c'est un rapport ça c'est pour la première question est-ce que c'est un rapport avec ce que tu disais juste avant sur le fait que la pensée ne pouvait pas être séparée de la langue ce qui à mon avis a ce qui fait débat dans l'histoire de l'idéal qui est en même temps une question fondamentale qui n'est pas vraiment c'est bien de voir quel rapport entre pensée, langage et forme et matière bien sûr Deuxième question c'est il faut être bien sûr puisque il s'agit à la fin si j'ai bien compris de faire une sorte de synthèse entre la première partie c'est-à-dire l'analyse de la poésie classique du moi et Aïssab du moi et du caractère d'exprimer dans la poésie classique la deuxième partie c'était la poésie romantique et donc avec une autre forme d'expression avec une exigence de totalité oui très bonne question je vais la renvoyer à la fois suivante mais ça me permet de faire un prélude on fera la fugue la fois prochaine la synthèse c'est Baudelaire à partir de la modernité poétique je fais exprès de suivre le plan qu'on trouve dans les manuels c'est pas moi qui l'instaure à savoir Baudelaire dit attention le moi de Hugo c'est le moi seulement conscient vous comprenez pourquoi j'en parle ce soir c'est le moi de la conscience le moi des sentiments le moi des sentiments c'est la partie de la conscience j'ai de la haine ou bien j'ai de l'amour j'imagine pas que je puisse avoir en même temps les deux c'est pas comme les politiques et ce qui veut dire quoi à partir de Baudelaire on va remplacer le sentiment par la sensation ça va donner l'impressionnisme voilà ce que je suis en train de dire le corps va enfin entrer en lice car l'âme Baudelaire a dit qu'il était une poésie de l'âme et l'âme est bien plus proche du corps que ne l'est le cœur le cœur c'est une partie du moi mais l'âme a lieu à la totalité vous avez le plus beau texte de Baudelaire là-dessus c'est un texte critique c'est un immense critique c'est les notes nouvelles sur Edgar Poe la préface qu'il a faite aux nouvelles histoires extraordinaires d'Edgar Poe il y a les histoires extraordinaires puis Poe a fait une suite un deuxième recueil du novel les nouvelles histoires extraordinaires prenez la préface aux nouvelles histoires extraordinaires cette préface s'appelle notes nouvelles sur Edgar Poe vous avez un paragraphe vous pouvez taper sur Google parce que tout le monde sait et sur Wiki c'est cet admirable cet immortel instinct du beau vous écrivez que ça c'est admirable cet immortel instinct du beau et on vous renvoie au texte au paragraphe où commence le passage sur lequel je t'attire votre attention un extrait des notes nouvelles sur Edgar Poe où Baudelaire et ça ça répond à ta question et je ne fais que programmatiquement on développera après montre qu'il y a une hérésie comme pour lui la poésie est une religion une faute en poésie est une hérésie il y a une hérésie qui parcourt toute la poésie de son temps y compris Hugo c'est l'hérésie de l'enseignement c'est lui qui parle comme ça il souligne l'enseignement la poésie n'a rien enseigné vous voyez on commence à comprendre il a compris que Racine exprimait sans savoir sans qu'il ait besoin de modéliser il n'enseignait pas lui ce qu'il veut c'est divertir il veut faire plaisir à madame Racine il le dit notre but est de plaire à votre altesse royale l'essentiel est de plaire et de toucher dit Racine et non pas de dire des choses profondes il est malin quand même voilà donc l'hérésie de l'enseignement il dit la poésie n'a pas pour but d'enseigner comme chez Hugo l'émancipation des peuples il dit pas que la poésie ne doit pas faire du bien il dit si on veut qu'elle fasse du bien il faut pas que ce soit son but au départ avant le poème que le poème fasse du bien bien sûr dit Baudelaire je ne demande pas mieux mais il fera d'autant plus de bien qu'il n'a pas été pensé pour faire du bien mais pour faire de la beauté on est en poésie on est en esthétique on n'est pas en politique c'est important la coupure Baudelaire il y a une médiation entre les deux puisqu'on est un peu en histoire de la littérature une réflexion philosophique sur l'histoire littéraire voilà où on en est il y a eu entre les deux un passage qui a permis la coupure baudelaireienne mais qui ne pouvait pas la faire parce qu'elle était une autre unilatéralité par opposition romantique c'était le Parnasse le Parnasse qui a dit il y en a marre des sentiments de ceci, de cela il faut revenir à l'objectivité aux choses dures qui ont éclairé les formes bien déterminées aux arts plastiques et non pas à la bouillie du sentiment bref les banvilles les gauthiers etc il faut revenir à l'art pour l'art on disait l'art pour l'art et non pas l'art pour la politique l'art pour ceci pour cela pour la morale pour les bonnes mœurs n'est-ce pas maintenant c'est tout juste Onfray je reviens à Onfray une belle oeuvre c'est une oeuvre qui exprime de bons sentiments elle est bien bonne c'est bien que les bons sentiments font des millions de morts c'est Pascal c'est pas un monstre Pascal mais quand il dit l'homme n'est ni ange dit bête mais le malheur et celui qui veut faire l'ange fait la bête précisément parce que il voudrait couper cette totalité qu'est l'homme en deux et ne garder par abstraction que la partie angélique à ce moment là il fait la bête quand vous plongez un ballon dans une baignoire il ne demande qu'à remonter à vous sauter à la figure vous comprenez ce que je veux dire si je refoule de moi la partie démoniaque et bien je veux dire c'est la meilleure manière de la déchaîner voilà donc il y a eu le Parnasse qui en soignant la forme a mis Baudelaire sur la voie il faut faire un poème pour qu'il soit beau sans le doigt l'art pour l'art mais à partir de là c'est pas vrai qu'il ait son contenu l'art du bout de l'air et il va jusqu'à dire il fait une espèce de néo-platonisme vous savez que pour Platon tout notre monde qui nous entoure le monde empirique n'est que le reflet d'un monde qui est au-delà qui est transcendant au monde sensible qu'il appelle le monde intelligible voilà et si toutes les fleurs que nous voyons autour de nous ne sont que des copies de l'idée de fleurs qui seuls existent c'est troublant Platon il dit pas il dit pas il y a le concept général de fleurs et les fleurs particulières parce que ça Aristote est d'accord mais Aristote est scandalisé que Platon ait jusqu'à dire seule la fleur générale existe vous avez vu tout à l'heure qu'Aristote avait dit il n'y a de connaissance que du général et d'existence que de l'individu et voilà que Platon dit non ce qui existe c'est l'idée de fleurs ça doit être autre chose que généralité abstraite l'idée chez Platon et pour vous montrer que je ne m'éloigne pas de ta question Malarmé je suis dans la succession de Baudelaire immédiate surtout quand on lit un poème comme Brise Marine qui est encore très Baudelairien avant que Malarmé soit quasi hermétique Malarmé dans un texte célèbre en prose où il réfléchit sur ces problèmes là que je vous conseille qui s'appelle Variation sur un sujet ce sujet c'est la crise que vit la poésie de son temps tout simplement une exquise crise comme il dit et dans un extrait de Variation pour un sujet qui s'appelle crise de vers donc ça s'inscrit assez bien dans notre séminaire entre crise on n'est pas loin de la guerre de 14 qui s'approche savait quand Malarmé écrit tout ce qui s'exprime par la modernité de Pierre Rousseau va s'engouffrer dans les carnages de 14 et la recherche du temps perdu de Proust finit avec des dirigeables au dessus de la place de la Concorde rejoignant de la bataille de 14-16-18 ben oui alors que c'était parti des jardins de Combray donc Malarmé dit je dis une fleur c'est un passage célèbre sous-entendu quand je dis une fleur sans préciser j'ai pas dit une tulipe je suis pas dans l'Empirisme j'ai pas dit une rose un chrysanthème etc bref les calices connus il dit les calices sus c'est pas que vous compreniez parce que c'est toujours un peu délicat comprendre du premier coup Malarmé je dis une fleur et hors de l'oubli où ma voix relègue sous-entendu ne faisons pas attention aucun contour en tant que les calices sus c'est-à-dire bien loin de toutes les formes de fleurs connues qu'on va déterminer la tulipe la rose et hors de l'oubli où ma voix relègue aucun contour en tant que les calices sus musicalement se lève quand je dis fleur une fleur musicalement se lève c'est beau au début on voit quelque chose maintenant on entend musicalement les correspondances de Baudelaire musicalement se lève idée même Platon et suave alors maintenant il y en a pour le nez en plus et pour la langue musicalement se lève idée même et suave de point l'absente de tout bouquet la fleur absolue c'est cette fleur-là qui ne sera jamais tout à fait ni la tulipe ni la rose etc qui correspond et je l'ai dit tout à l'heure pour le Parthénon à un désir et là on revient à Freud 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 fait des grands développements sur les odeurs on n'est pas loin des fleurs grand développement sur l'odeur pourquoi le sens de l'odorat est-il à ce point amoindri chez l'homme alors que chez les mammifères il est capital regardez la truffe d'un chien il sent de loin les choses les effluves etc les chats aussi chez les mammifères c'est vital l'odorat et vous vous imaginez le rôle que je l'audora dans la sexualité des mammifères et Freud dit c'est pas un hasard si ce sens est refoulé dans la culture humaine et s'il est sublimé terme freudien c'est-à-dire une fois qu'il a été refoulé il revient symboliquement mais sous forme sublime dans toute l'histoire de la parfumerie qui remonte comme vous le savez comme les bijoux comme tout ça d'ailleurs à la plus haute antiquité et même à la préhistoire voilà ce que je suis en train de dire voilà ce qu'il est en train de dire ça nous entraîne loin ta question donc bravo de l'avoir posée oui alors petite erreur c'est très bien de la poser j'allais dire naïvement mais c'est la bonne naïveté celle qui nous fait progresser parce que tu vas nous aider à comprendre ce qui fait s'écrouler ce qui reste de naïveté dans ta question tu vas nous aider à comprendre ce que Platon appelle la transcendance le monde intelligible la forme l'aïdos l'idée c'est pas ton histoire de forme sur un design d'aujourd'hui d'ingénieur en 3D fus en XD d'ailleurs pourquoi ? parce que c'est pas vrai que c'est immatériel je m'excuse de rester matérialiste bon ça se réduit pas à la matière non plus s'il n'y a pas la forme il n'y a aucun intérêt mais par contre il y a bien des c'est ionisé il y a bien un écran pour que ça existe pour que ce soit dans le monde sensible il faut que ça passe par une matérialité fut-elle un peu moins familière à nous que la matérialité du menuisier ou du forgeron bien sûr est-ce une façon de dire qu'il ne peut pas y avoir d'idée en soi tant qu'elle n'est pas mise en forme tant qu'elle n'est pas continue exprimée il n'y a pas de in il n'y a pas de ex ça c'est la dialectique ça c'est intéressant et on revient à penser et langage oui et on revient aussi à la critique du cognitivisme rejoint complètement parce qu'il y a aujourd'hui une obsession chez les cognitivistes de penser par exemple on est naturellement avec le concept de chien ce qui a fait dire à je ne sais plus quel philosophe que le concept de chien n'aboie pas Spinoza magnifique nominalisme de Spinoza les concepts c'est des concepts la réalité c'est des réalités le concept de chien n'aboie pas et puisqu'on parle de chien le même Spinoza dit il ne faut pas confondre quand on dit chien le chien animal aboyant et le chien constellation céleste c'est joli il faut faire parler les mots avant de les utiliser sinon on est dans la confusion dans la propagande et on change de sens au cours de la conversation en gardant le même mot ce qui est très dangereux je prends le mot démocratie et liberté j'écrase le Vietnam n'est-ce pas sous les bombes au napalm au nom de la défense du monde libre et vous voyez pour ne pas qu'il y ait de jaloux et en face je me bats contre le communisme mais dans le communisme en face on parle aussi des démocraties populaires on emploie aussi on prétend aussi défendre la démocratie à la liberté donc je veux dire vous voyez si on prend les mêmes mots avec des prédicats exactement opposés il vaut mieux prendre d'autres mots et que les sujets changent aux sujets grammaticaux en même temps que les prédicats voilà je suis arrivé un portard j'avoue puisqu'on nous fait le bonheur de nous autoriser à poser quelques dernières questions oui Romain Aliocha pardon oui et bien au départ il y a le moi classique le moi dont j'obtiens la puissante unité à condition d'en exclure tout ce qui en ferait une totalité d'accord je crois que tu comprends bien ça je connais ta culture à ce niveau là et même j'ai envie de la culture cinéphilique que je n'ai pas on parle d'érudition j'aimerais bien avoir son érudition cinéphilique et je connais plein de films mais c'est des films qui me plaisent je n'ai pas d'ordre là-dedans et donc unité au détriment de la totalité et c'est délibéré on n'a pas ce qu'abcène pour un classique n'est-ce pas que la totalité de l'individu soit exprimée voilà obscène c'est-à-dire c'est ce qu'il y a là devant sur la scène n'est-ce pas aujourd'hui c'est parler de lutte de classe qui obscène par exemple dans le consensus contemporain il faut que ça reste souterrain comme les titans par rapport aux dieux et donc deuxième phase le contraire on ne doit parler que du moi et si possible dans sa totalité les romantiques alors là le moi l'instinct l'inspiration et non pas seulement le moi raisonné des classiques le moi de la conscience claire à elle-même et transparente pas du tout en laissant exprimer la grande coupure musicalement c'est Beethoven c'est clair avec Beethoven se déchaîne tout d'un coup n'est-ce pas des forces qui étaient tenues n'est-ce pas de la musique qu'on appelle maintenant baroque et que j'appelle moi classique tout simplement ça chacun ergotera comme il voudra mais ce qui est sûr c'est que les musiciens baroques ne se sont jamais appelés baroques tenaient en tout cas sous le boisseau l'évangile on dit on ne met pas une lampe sous le boisseau et on ne met pas une lampe dans une armoire et voilà et tout d'un coup avec Beethoven les forces se déchaînent si vous voulez parler plus rigoureusement à partir de Beethoven le rythme n'est plus un facteur indépendant comme a dit un grand chef d'orchestre n'est-ce pas parce que jusqu'à Beethoven le rythme de la métrie qui est constante dans la musique baroques il y a des trous dans la rythmique on ne sait pas du tout si ça va aller à gauche à droite ou même si la musique va recommencer silence et tout qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux Bagatelle la prise de la Bastille et l'épopée napoléonienne je veux dire c'est juste ça qui se passe et qu'il n'y a plus ce vieux monde qui n'est pas si vieux il est celui de gens qui sont encore là mais où il y avait une place pour chaque chose et chaque chose a sa place comme dans les caractères de la Bruyère ben oui c'est fini voilà donc avec ça il faut refaire un monde je viens de résumer l'esthétique de Beethoven l'ordre il n'est pas donné chez Beethoven on hérite d'un chaos vous le voyez dans les premiers mouvements des œuvres de Beethoven et on a le droit à un triomphe à la fin dont le plus célèbre l'ode à la joie n'est-ce pas par exemple dans la Neuvière on a droit à une synthèse à une victoire sur le chaos mais parce qu'on a repris les morceaux épars ça et là alors que les musiciens d'avant il y a de l'ordre dès les premières mesures n'est-ce pas voilà je voulais un peu incarner ma réponse à ta question et la synthèse ça consiste à dire c'est l'inconscient qui doit s'exprimer c'est la totalité plus que jamais autrement dit c'était pas encore le moi total le romantisme il avait la prétention de la totalité mais et il confondait le moi avec la conscience un peu comme le jeune Marx naïvement quand il lit Hegel n'est-ce pas dit ce n'est quand même pas la conscience qui fait l'histoire Hegel avait jamais dit ça Hegel parle de l'esprit mais l'esprit ce n'est pas la conscience c'est la totalité du moi précisément c'est surtout pas la partie seulement consciente du moi qui n'est que l'idéologie qui est la petite fleur qui flotte à la surface mais dont les racines plongent dans une terre grasse pleine d'escargots comme dira Volbert j'ai répondu un peu à ta question oui mais définitif c'est presque c'est presque une antiphrase son définitif parce qu'il n'a pas de fin précisément exprime-moi dans la totalité c'est constater tout d'un coup que rien ne vient le borner d'où le risque de pathologie d'où la folie la névrose les Arthaud les Van Gogh la modernité c'est ça aussi c'est pas un hasard si ça commence avec le romantisme allemand qui est très proche de cette modernité post-baudelairienne en France le romantisme a été retardé dans toute sa force parce que la langue française et le modèle classique faisaient que même le romantisme français reste encore très classique d'expression c'est Rimbaud qui s'en est aperçu les romantiques sont étranglés par la forme vieille comme il dit avec son impertinence de jeune voilà je ne vais pas trop m'étarder parce qu'il est tard mais je te donne la piste de réponse à ta question je sais que tu en sais assez pour prolonger avantageusement oui je voulais revenir sur la dialectique du beau que vous avez évoqué le sophiste Platon oui en opposition le dogmatique et le relativisme le dogmatique il y a un beau en soi qu'on peut trouver si on est suffisamment sensible à ça et puis l'autre qui estime que le beau c'est inconstruit c'est construit d'une complexion particulière etc vous avez dit que Platon pour lever cette contradiction à regarder ce qu'il y avait commun dans les deux c'était le regard le fait même que par le regard on recherche donc à l'extérieur ce beau par le regard très bien le fait même que soit le regard le regard nous pousse vers l'extérieur à l'inverse du connaître toi-même mais même si le beau a l'air d'être au centre justement d'une opposition entre l'espèce et le relativisme est-ce que c'est dogmatique est-ce que c'est un en soi est-ce que c'est un inconscient en tout cas l'idée du beau ça a l'air d'être un en soi puisqu'on veut constamment le rechercher avec ça donc c'est ça c'est la première question et deuxièmement je me demandais comment le code nettoie toi-même qui vient finalement comme synthèse de raisonnant de Platon sur cette opposition comment le comment l'idée du beau vient à cette question quel est rapport entre le code nettoie toi-même et le beau et bien c'est un petit peu là-dessus qu'on s'est quitté quand on a parlé de ce problème on a vu que et c'est la médiation que tu oublies si tu veux retrouver la piste qui est positive qui fait qu'on n'arrive pas à des impasses c'est que le grand tournant c'était quand on a dit c'est beau et égal ça me plaît j'ai un plaisir que ce plaisir me soit donné par le Parthénon ou bien par une forme d'art qui est exactement l'opposé dans les deux cas si je dis que c'est beau les caricatures risques romantiques montrer les romantiques avec une bannière où il y a marqué le beau c'est le lait n'empêche que dans tous les cas ça me procure un plaisir je vais au concert écouter une musique que les classiques trouvent laide celle de Beethoven par exemple trop bruyante ou je ne sais pas quoi ou trop dissonante bon mais dans les deux cas j'éprouve un plaisir c'est pour ça que j'y vais si j'éprouve un plaisir c'est qu'un désir est satisfait le tournant est là et donc le désir ça se passe in pas ex ça s'exprime à l'extérieur on l'a vu avec mes exemples d'actes manqués de psychanalyse du copain de Freud sur les marchés de l'université ça s'exprime le désir il s'exprime mais c'est pas comme l'image qui me vient de l'extérieur comme comme une perception des étoiles par exemple l'étoile sur ma rétine c'est pas du tout pareil c'est pas un chemin qui va de l'extérieur vers l'intérieur qui existe aussi là c'est le contraire c'est un peu comme le cri que je pousse en rêve dans la nuit c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qui sort vers l'extérieur c'est l'expression justement le mouvement qui va de dedans vers dehors mais qui vient de dedans donc ta question devient pour arriver à l'en soit au critère de Beau ou bien nous avons tous des désirs qui nous séparent les uns des autres et dans ce cas là arrêtons d'écouter politique et battons-nous arrêtons d'aller écouter cette andouille de Pagani et faisons la guerre pour en finir avec la crise ou bien c'est dans le désir que nous nous rapprochons le plus ce que j'ai l'outre-cuidance de penser profondément ça va à l'inverse de tout ce qu'on veut nous faire croire moi je pense que nous désirons tous la même chose voilà mais que nous ne sommes pas au même moment de parcours qui nous relie à ce désir tout simplement nous ne sommes pas toujours tous au même moment comme un jeu de loi au sens d'un jeu de loi je ne dis pas qu'il y a un accent en avance en retard parce que ça tourne en spirale comme ça mais au fond si vous voulez pour caricaturer un peu prenons 8 mecs j'ai dit exprès des mecs c'est-à-dire des hommes caricaturés pas tels que nous sommes la plupart du temps je veux dire nous mecs 8 mecs ensemble à table dans un café parlant des nanas ça arrive souvent et disant à moi ce que j'aime c'est la petite brune bouclée ah non non moi c'est la grande blonde aux cheveux flaves et rutilants comme disaient Hugo et Naudier ah non non moi c'est la petite rousse l'erlandaise qui est âge de rousseur bon chacun apparemment ils sont séparés par leurs critères d'appétence n'est-ce pas et puis tout du coup il y a nana qui passe je ne vous dis pas comment si elle est blonde petite ou grande ou quoi ce qui est sûr c'est que les 8 se retournent médusées la regardent en bavant c'est tout voilà mon hypothèse on peut inverser des nanas parlant des mecs je veux dire merci à vous applaudissements 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 applaudissements